Détendez-vous avec les programmes estivaux de Dieu Actif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, votre émission qui vous parle de comics chaque semaine et comme tout cet été, on vous parle de Vertigo. On attaque un gros pavé sur Vertigo. Je vais forcément avoir le commentaire, donc je le dis, oui, la série n'a pas commencé chez Vertigo. C'est quand même symbolique. Mais après, oui, après, elle était chez Vertigo. Ça reste un comics de Karen Berger, parce que c'est qu'il édite. Donc voilà, on peut le considérer comme faisant partie du Vertigo. Bonjour à l'équipe. Donc bonjour à Fay. Salut, Fay. Bonjour, James. Bonjour tout le monde. On est dans une ambiance de folie toujours à la gamme taverne. Oui, comme quand nous sommes en bonus hors radio ou en vacances, parce que là, la radio est fermée, nous sommes à la gamme taverne qui est, j'allais dire, 11 rues des sœurs. Non, non, ça c'est Easter Egg. Non, ça c'est Easter Egg, ils sont en vacances. C'est rue Candol, donc c'est un bar où vous pouvez venir. Donc si vous entendez des bruits, n'ayez pas peur. Souvent, ça me stresse toujours un peu. C'est un bar jeu où il y a plein de jeux de plateau, vous pouvez aller jouer à des jeux, c'est cool. Donc si vous n'avez pas quoi faire le lundi soir, nous on enregistre tous les lundis, enfin de cet été en tout cas. Vous pouvez venir jouer juste à côté de nous pour que ça nous énerve. Oui, voilà. Et bonjour Mathieu d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Et bonjour à Mathieu, oui. Ça va Mathieu ? Ça va, on est là, c'est bien. Heureusement, ce qui est bien à la gamme taverne, c'est qu'on peut s'hydrater. Il n'y a pas de caméra, c'est bon. Oui, il n'y a pas de caméra. Mais même avec des caméras, tu peux aller voir un milliard. Moi, j'avoue, je suis au jus de cranberries aujourd'hui, c'est rafraîchissé. Et Cédric devrait arriver, parce qu'en fait, on a commencé un peu en avance, comme Mathieu est un peu ric-rac. Oui, c'est beau être les vacances, on a quand même des obligations. Voilà, ouais. Donc, on a commencé en fin d'avance. Je ne sais pas, si ça se trouve, il ne va pas arriver. On se débrouillera. Sachez que c'est lui qui devait parler de l'auteur et des dessinateurs. Donc, au pire, on en parlera à nous. Mais il ne faudra pas nous tenir rigueur, ce n'est pas mieux. On aime assez Linkinman pour savoir de quoi on parle sur Linkinman. Je ne dirais pas ça. Je ne suis pas la gardienne du temple de la vie de mon global. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je précise. On me redit, on n'est que des lecteurs comme vous. On ne se pose pas en expert de quoi que ce soit. On est juste des lecteurs lambda qui parlons de notre passion et qui sommes assez passionnés pour vouloir en parler. Voilà, c'est ça. On a un micro. Tant pis. C'est comme ça. Il fallait qu'en avoir un. Il fallait avoir un micro. Voilà, exactement. Est-ce que vous voulez qu'on commence les news ? Est-ce qu'il y a des news Star Wars ? Non, mais j'ai une news Buffy. Ah, bon, alors ça passe. Tu as failli mal finir. J'ai failli mal finir. J'ai fait beaucoup. Et on va commencer avec du Jack Kirby puisqu'on n'avait pas trop de détails sur le projet de... Eh, c'est arrivé. Voilà, il a senti qu'on commençait. On commence un peu en avance parce que... Cédric vient d'arriver. Bonjour, Cédric. Tu n'as rien loupé, on commence à peine les news. Tu vas partager avec Faye, ça va être plus simple. Et bonjour à tous. Trop tard, il est à plus suite de mature. Ça va ? Ça va, j'ai réussi à arriver. Bon, super. Il n'y a pas de problème, vas-y. On commence à peine les news. Donc, je disais qu'on va parler de Jack Kirby puisqu'on n'avait pas trop de détails sur le film de Warner qui implique les persos de Jack Kirby qui s'appelle New God. Je le rappelle, on savait juste le nom de la réalisatrice, Ava Duvernay et qu'elle travaille actuellement sur le scénario, pas avec n'importe qui puisqu'elle travaille avec Tom King qui a déjà un peu cartonné sur cet univers puisque c'est lui qui avait écrit Mr. Miracle qui se passe dans l'univers, qui se passe avec les personnages des New God. Et la réalisatrice, elle a un peu évoqué un peu plus de détails. Bon, c'est des petits détails à la cour. C'est vraiment pour faire... Je racle les fonds de tiroirs de news. Elle a évoqué quelques détails sur Twitter. Quand on lui a évoqué Darkseid, elle a dit Darkseid is. Donc, il veut quand même... Il pourrait y être, quoi. Bah non, mais c'est en fait... Ah non, par rapport à Mr. Miracle. C'est un Mr. Miracle. Je trouvais que t'avais dit qu'ils avaient demandé si Darkseid était dedans, c'est pas ça. Oui, mais en fait, il est dedans. Si elle dit ça, c'est qu'elle est dedans. Oui. Et si elle dit ça, c'est qu'elle... Eh bah alors, ma réponse était juste, tais-toi. Elle sait de quoi elle parle. Elle a dû lire le truc de Tom King. Oui, oui, non, mais... Elle connaît les personnages. Ça aurait été difficile quand même de faire ça en Darkseid. Bah ouais. Oui, les New Gods en Darkseid, ça fait un peu mal. Alors, tu vas en faire trois, tu le fais apparaître à la fin. Mais bon, ça en a un peu marre d'avoir des trilogies avec le grand méchant. En vue de l'histoire de famille, de Taré, que c'est, oui. Fallait au moins dans un coin, le tonton Taré. C'est clair. Et quand on lui parle des Furys, donc les guerrières dévouées à Darkseid, elle dit comment est-ce qu'une fan de Big Barda ne pourrait pas inclure les Furys. Donc, ça veut dire qu'on aura sûrement le droit à Big Barda, à Scott Free, enfin, Mister Miracle. Bah, cool. Et moi, je trouve ça cool. J'ai envie de voir ce film. Moi, ce que je veux savoir, c'est si elle va prendre Kenny Reeves, comme elle le voulait. Ah ! Parce que moi, je le verrais bien. Oui, parce qu'au final, il devait peut-être... Enfin, les gens pensaient dans Eternal, et il n'était pas dans Eternal. Elle avait dit qu'elle voulait le prendre dans... Il y avait une erreur comme quoi elle avait dit qu'elle voulait le prendre dans... Un Mister Miracle, parfait. Ah oui, parfait. Non ? Quelqu'un veut réagir ? John Wick, c'était mieux, quand même. Est-ce qu'il est pas... Ouais, voilà. Est-ce qu'il est peut-être, suivant les sujets du film... C'est curieux, parce que New Gods de Kirby, c'est pop, c'est très... C'est old school, un petit peu, dans la manière de faire. Et là, ce qu'avait fait Tom King sur Mister Miracle, c'est totalement le contraire. Donc, le mix va être intéressant. Après, oui, ça dépend... C'est vraiment curieux de comment est-ce qu'il va se positionner par rapport à ça. Et, ouais, Keanu Reeves, vu le sujet de Mister Miracle... Bon, c'est le cinéma, on s'en fout de l'âge. Ce qui serait peut-être un peu doux à lousse-vieux. Mais il a une... Ouais, physiquement, il... On a une faveur. Il a un petit côté bout de sa vie qui pourrait être intéressant. Ouais. Ouais, ouais, pareil, je trouve ça intéressant. Après, il y a pas mal de rumeurs qui ont dit que Marvel était plus ou moins intéressé par Keanu Reeves. Donc, il va falloir qu'il se dépêche. Il y a tout le monde qui est intéressé par Keanu Reeves. Ouais, je pense qu'il va y avoir une guerre. Depuis John Wick, il est... Ouais. Après, le problème de l'âge, ça me dérange pas, parce que ce mec, je pense qu'il a la capacité à faire, déjà, pas faire son âge, et avec deux, trois coups de pinceau et un peu de Photoshop, je pense que ça peut passer... Pour une fois, si c'est bien écrit. Mais il a quel âge, il a... Bon, il semble qu'il a la cinquantaine, hein, maintenant. L'expert qui est nourri de... Je dirais cinquante-quatre, mais je suis pas sûr. Ouais, il est vu, quand même. Je pense qu'il est à peu près de la même génération que Brad Pitt, cet idiot-là. Un peu, tu peux partir sur un... Enfin, cet idiot, j'ai rien dit, mais... À cinquantaine, ça serait même, globalement, assez nouveau, d'avoir, peut-être, ouais, d'avoir, justement, ce genre de tranche d'âge. Un mystère miracle un peu vieillissant. Ouais, peut-être. Après, il peut faire un autre rôle aussi. Oui, 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 oui. Kenyon, c'est quelqu'un aussi qui peut faire vraiment plein de choses. Il était très bon dans le film de Sam Raimi, la intuition, je pense que c'était au Prémotion, avec Galadriel, c'est la joueuse plus... Côte Blanchett, où, justement, il faisait un gros salaud qui battait sa femme et tout. Et il était vraiment bien, je pense qu'il peut faire plein de choses. Peut-être un Orion, il serait bien. Quoi qu'il est blond, Orion, enfin, après, c'est des détails. Du potentiel, ouais. Et si le film vous donne envie, Ava Duvernay, New God ? Bah, moi, j'aime bien ce que fait Ava Duvernay. J'avais vu plusieurs de ses films et j'aime bien sa façon de tourner et d'écrire. Après, il faut que je vois sur Netflix, elle a fait une série un peu... Documentaire, ouais, on en a parlé, déjà. Donc, qui m'intéresse pas mal aussi. Donc, ouais, c'est quelqu'un d'engagé, donc ça peut être intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Cédric ? Je crois que t'en avais parlé une fois. Moi, j'avoue, c'est un monde qui me parle pas encore trop. J'ai pas encore trop de comics le dessus. En plus, j'ai pas aimé Mister Miracle. Après, je dis pas, j'y retournerai pas, quand même. Mais, ouais, je pense que j'irai le voir, mais j'ai pas une attente folle dessus. Ok. Et toi ? Je connais pas la réale, mais je connais un petit peu plus le sujet. Et c'est, donc, pour en faire très court, parce que c'est encore très très vaste, c'est un travail de Kirby sur une espèce de famille, d'énormes familles cosmiques qui se déchirent, notamment deux planètes qui se battent depuis des millénaires. Et il y a vraiment... Tu peux tout faire avec New Gods, un peu géopolitique, un peu quelque chose de très intimiste, comme a fait Tom King. Et c'est peut-être pas un hasard s'il est au scénario aussi, ou du moins à la production. Ouais. Et je suis curieux, parce qu'il y a du potentiel d'avoir quelque chose d'un peu plus adulte, peut-être, de très... des concepts un peu différents. Et puis, bon, Kirby au ciné, c'est la moindre des choses, quand même, à un moment donné. Et justement, tu vois, Ava Duvernay, c'est vraiment un bon choix, parce qu'elle sait gérer les histoires de famille. Tu vois, le film qu'elle a fait pour Disney, j'ai parlé de ça en français. Oui, Wink and In Time. Moi aussi, dans le temps. Voilà. Il y avait quand même une bonne gestion des enfants, des relations familiales, du côté un peu dramatique. Moi, j'avais beaucoup aimé. C'est un bon film. Elle arrive à gérer un peu le merveilleux, s'il faut gérer, tu vois, des espaces. Et puis, à côté de ça, elle avait fait, il me semble que celle qui avait fait Selma, que je ne dis pas de bêtises, qui était un film vraiment très engagé sur l'histoire... Elle, elle est très engagée. ...noir-américaine, et qui était vraiment, je trouve, bien filmée du justesse, sans jamais en faire trop. Donc moi, je pense qu'elle peut être très intéressante. On en revient toujours à la même question qu'on a d'habitude, dès qu'il y a un gros blockbuster qui arrive, c'est qu'est-ce que les prods vont faire ? Est-ce que recruter du réel indé, pas de problème ? Derrière, bon, c'est pour lui dire... Il faut lui laisser faire ce qu'il veut. Si je veux 20% d'action, 20% de suspense, 20% d'émotion, 20% de rire, on va s'emmerder. Mais c'est bien déjà de prendre quelqu'un, peut-être un peu moins Yes Woman, en l'occurrence, pour faire ce genre de choses. Le concept est quand même excitant. Après, c'est un thème, moi, qui me fait peur que pour le box-office, parce que je n'ai pas l'impression qu'un film comme ça, ça va marcher au grand public. En plus, avec les Éternels en face, c'est la même chose. C'est du Kirby, c'est du Cosmic. Voilà, bon, on peut s'attendre à du gros blockbuster qui envoie du toit. Là, il faut voir vraiment comment ils vont le vendre. Et en termes de promo, on en revient encore. La promo du Joker, par exemple, c'est un film qui ressemble dans le sens où c'est basé sur des comics en étant décalé. La promo n'est pas bête. Ça file globalement en vie. Ça ne vend pas du super-héros, mais ça te dit que ce n'est quand même pas très loin. Et ce qu'ils font avec Matt Reeves, pour l'instant, on n'a rien vu, mais au niveau de la plat prod, comment ça se passe ? Oui, oui. Peut-être qu'ils ont recruté deux, trois mecs pas cons chez Warner. Peut-être. On va voir. Je me suis engueulé en commentaire. Apparemment, on était beaucoup trop pro Warner sur un groupe. Il y a quelqu'un qui râlait auprès de Main News où on s'est dit un peu trop de publicité à DC et qu'on crachait trop sur le MCU. Il a raison. Alors, pro DC, je suis d'accord. Pro Warner, moins. Parce que quand on voit ce qu'ils ont fait de Justice League, on ne peut pas les aimer pour ça. Oui, non, non. Mais c'est un accident, Justice League. C'est un accident. Oui, ça fait beaucoup. Trop d'accident. Moi, j'espère toujours une remise en question. Et tu vois, s'ils arrivent à faire une remise en question et qu'ils sont plus intelligents que la concurrence, ça peut relancer ce genre qui est le super-héros et peut-être amener autre chose qui va me reconquérir moi. Oui, peut-être là où on est un tout petit peu pro Warner peut-être. Alors moi, à mon niveau, on est peut-être tous un peu là. Je trouve les projets un peu plus excitants, paradoxalement. C'est ça. Je suis le premier à avoir dit que Suicide Squad, j'ai vomi tout le film, Justice League, j'ai été outré, j'ai failli sortir en virulent. Et là, pour le coup, tu commences à avoir deux, trois projets un peu plus excitants, parce qu'un peu plus indés, un peu plus différents. Mais j'ai l'impression qu'après... Là où le MCU, on crache pas sur le MCU, j'ai vu les Avengers au cinéma, je me suis pissé dessus pendant tout le film. Mais c'est une petite sauce qu'on connaît un peu maintenant. Moi, je me suis bavé dessus d'ennuis pour le endgame aujourd'hui. Oui, c'est vrai, encore une fois, le plan rotatif avec tous les Avengers, j'ai inondé tout le cas. Premier, j'ai rien à dire, Justice League, parfait. Oui, après j'ai arrêté, mais le premier. Non, après, je pense que Warner, il faut qu'il comprenne qu'ils arriveront jamais au niveau chiffre à Marvel. Il faut qu'ils proposent une contre-programmation pour être vraiment différents. Et faire des films peut-être un peu plus intimistes, peut-être comme le Joker qu'on voit à la Mostra. Je pense qu'on verra jamais un film du MCU là-bas. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris en news, mais le patron de la Mostra de Venise, il a dû voir le film déjà, parce qu'il a dit qu'il pourrait concourir pour les Oscars. Et qu'il avait la qualité d'un film qui est aux Oscars. Non mais voilà, il faut qu'il joue là-dessus, pas quand même des films d'auteurs, mais de toute façon, ils n'arriveront jamais à faire du blockbuster comme Marvel. Le mainstream, ça va être compliqué. En plus, est-ce que vraiment le mainstream se plie au personnage DC ? C'est des personnages un peu moins pop, un peu plus sombres, peut-être un peu plus torturés. Peut-être que de base, le concept n'était pas forcément applicable, à part deux-trois concepts, Aquaman, Green Lantern, tu peux peut-être faire du mainstream. Même le spin-off de Trench horrifique d'Aquaman produit par One, j'ai envie de le voir. Après, il suffit de prendre des gens comme le Western. Pourquoi à un moment, on a eu, quand Sergio Leone a commencé à faire ses trucs, on était à une époque où les gens s'étaient un petit peu du Western dit classique. Et lui, il a fait autre chose, ça relance un succès. Mais après, on a eu trois tonnes de sous-truques pareils et ça a ennué les gens. Et c'est un peu pareil, prenez le marché de la Japanimation. Le Peplum, c'est la même chose. Oui, le Peplum aussi, mais même la Japanimation, à un moment, on avait des tonnes et des tonnes de trucs qui sortaient. Les gens en ont eu marre et ça s'est auto-craché tout seul, ça s'est bouffé tout seul par la queue. Et quelques années plus tard, c'est revenu en avant. Mais voilà, et je pense que fatalement, les adaptations de comics, à un moment, ça risque de faire ça. S'il y en a trop, trop, trop tout le temps, c'est tout le temps même. C'est le super-héroïque surtout, parce que les adaptations de comics, tu peux faire des adaptations de comics sans... Oui, oui, les adaptations de comics ne sont pas de super-héroïque. Oui, le genre héroïque, si tu... Genre, c'est du Sandman, c'est pas du super-héroïque. Oui, 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 totalement. C'est l'intérêt de trouver des angles différents, parce qu'effectivement, on a juste plein de choses. Les The Boys. Effectivement, c'est un tout petit peu différent. Mais là, peut-être qu'au Warner, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas lutter, ils ont essayé, ils sont foirés, ils s'orientent vers quelque chose d'un peut-être un peu plus intimiste, un peu moins un milliard. C'est ce qu'on espère, il faudra avoir le résultat, parce qu'ils peuvent nous faire une publicité mensongère, tu crois que c'est bien, t'arrives et puis tu vois une merde. Oui. Enfin bon, bref. C'est ça aussi. Est-ce qu'on va passer un peu... Oui, vas-y, on va passer à une autre news. Le nouvel éditeur des licences de Buffy depuis quelques mois, Boom Studio, n'oublie pas les vieux récits de la tueuse. Ah oui, ils vont ressortir un gros... Pardon. Elle est... J'ai pris le micro. Tu me laisses lire la news et après tu réagis. Pardon, j'ai entendu Buffy. Tu fais une news de Buffy, tu t'attends à quoi ? Tu dis juste Buffy et puis elle enchaîne. Donc, n'oublie pas les vieux récits, puisqu'ils pourraient se contenter de publier leur série à eux. Qui est très bien. Parce qu'avant, c'était chez Dark Horse et maintenant, c'est passé chez Boom Studio. Et ben non, ils ont annoncé qu'ils allaient sortir un Buffy The Vampire Slayer Legacy Edition. Donc un gros, je ne sais pas si c'est gros, mais... C'est un amnibus apparemment. Ah ouais, ok. Enfin, d'après les news que j'ai lues, ça serait ça maintenant. Est-ce que c'est... En fait, ils vont republier des anciennes histoires qui sont plus disponibles, qui sont plus trouvables maintenant. Ouais. Donc, ils vont les piocher dans le catalogue Dark Horse. Je ne sais pas vraiment comment ils vont faire ça, mais... Soit c'est... Alors je pense que c'est peut-être des trucs qui sont censés au moment où il y avait la série télé qui passait avant. Ça ne doit pas être les tout derniers, je pense. Et du coup, si c'est ça, ça peut être intéressant. Il n'y a pas toutes les histoires qui étaient bien. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient fait en album un peu les origines de Buffy. Ce qui aurait dû être le film Buffy ou Bichette, pour ceux qui connaissent. Et ça, c'était intéressant pour le coup. Après, les autres comics ne sont pas tous intéressants. Elle dit Bichette parce que dans la VF, pour les gens qui n'auraient pas vu le film, ils ne le voyaient pas, il est nu lâché. Oh non, c'est rigolo comme tout. Et ils ont renommé... Alors pour le coup, je vous le conseille en VF parce que la VF est très drôle. C'est vraiment un anard le premier. Ouais, c'est vraiment... Et vraiment la VF, c'est top. Il y a Donald, c'est dans l'an de... C'était Waddon déjà ? Ouais, il a écrit le scénario. Mais en fait, ceux qui réalisaient le film, en gros, ils ont pris, ils ont dit bon, c'est bon, on va arranger la note de sauce et tout. La meilleure, ça marchera jamais, ils ne comprennent rien. C'est ça, mais ils ont fait un bon contrat parce qu'ils touchent des sous sur la série toujours, elle est comique, c'est tout, je crois. Il y avait le regretté Luc Perry. Oui, en effet. Il y avait David Arquette, je crois, qui apparaît. Il y avait David Arquette aussi. Et on voit même Ben Affleck aussi, qui apparaît à un moment. Que des grands... Que des gens qui sont... Que des grands... Et la meuf qui fait Bichette, on ne la voit plus nulle part. Si tu la vois des fois dans des séries. Je l'ai vu au Drive à McDoé. La pauvre Bichette. Donc en tout cas, ils vont ressortir des vieilles histoires de Buffy. C'est cool pour les gens qui... J'ai vu un peu l'album, à quoi ça ressemble au niveau de la couverture. C'était plutôt joli. Donc si tu fais... Enfin, si tu es compétiste, que tu fais la collection, ça peut faire très joli dans une biothèque. Donc ce sera en VO le 8 avril 2020 pour les gens qui... Il faut voir les trucs... J'avoue que s'il y a le récit dont je te parle sur les origines de Buffy, je crois que... Ok. Est-ce que ça vous parle un peu, vous, les comics, les trucs à licence comme ça, de se tirer de série ? Non, mais je suis assez impressionné par la longévité de Buffy en comics, mine de rien. Tu sens bien qu'il y a un noyau dur derrière. Il y a un gros fandom. Ben, ils ont fait 11 saisons, c'est ça. 11 ou 12 saisons. Et là, ils ont rebooté en fait la série. Et au début, bon bah tout le monde ralait, un reboot, nanana. Et c'est vrai que j'ai commencé à lire Buffy et Angel et ça offre une autre vision. Mais en même temps, ça peut très bien... Enfin, je ne veux pas spoiler, mais bon, il peut y avoir une raison à ce reboot qui rentre dans l'univers, quoi, tu vois. Et c'est Jordi Bélair qui écrit. Ah ! Ouais, ouais, ouais. Et c'est plutôt pas mal. On sent la fan de... Et coloriste à la base. Ouais, on sent vraiment qu'elle a un respect et qu'elle est fan de l'univers. Je suis étonné, par contre, c'est sa partie de Dark Horse. Parce que Dark Horse poste l'ancien éditeur de Star Wars. Quand tu perds la licence Star Wars, déjà, tu tiens pas. Mais ils sont en train de mourir, Dark Horse. J'ai l'impression. Ouais, mais je crois qu'aussi, il y a des histoires par rapport au fait qu'il y a un projet de reboot de Buffy en série. Et du coup, je crois que Whedon et tout a un peu demandé à ce que la série qui était en comics, bah, s'arrête. Pour justement... Mais je crois que Dark Horse est en train de perdre toutes ces grosses séances. Ils restent... Ouais, ils n'ont pas des connades. C'est Star Trek encore, je crois. Star Trek, même pas. C'est IDW, je crois. Ils ont Jeff Lemire, qui a heureusement fait des miracles. Ils ont Cam Alien. Ils ont 2-3 franchises. Il n'est pas Planète Ovi-Rex aussi. C'est IDW aussi. Je ne sais plus sur... C'est IDW aussi. Ils éditent pas mal d'adaptations de comics, jeux vidéo, un truc comme ça. Ils avaient Hellboy, mais Hellboy, ça produit moins. Ouais, ouais. Ouais, c'est un peu inquiétant. Enfin, un peu inquiétant. Moi, j'aime bien. C'est de vrai, je crois que c'était un grand éditeur. Oui, il a longtemps été numéro 3, 4. Mais ils n'avaient pas du Star Wars à un moment, avant qu'il soit Marvel qu'ils reprennent. Oui, c'est eux qui ont s'ennuyé beaucoup moins. Monsieur Sibelski de chez Marvel. Ils osaient un peu plus, eux. Si tu nous écoutes... Si tu nous écoutes, je ne sais pas ce que tu fous là, déjà. Moi, j'attends de voir ce qu'ils vont faire après la sortie du 9e film. Ils vont faire pareil, il y en a marre. Pourquoi ça te parle un peu ? Enfin, les trucs tirés de... Est-ce que tu étais... Buffy, je m'en contrefou. Et les trucs tirés de licence ? Non, je suis désolé, j'ai dû voir un épisode ou deux. Eh bien, revoilà. Vraiment, cette série, elle est géniale. Ça ne m'a jamais plu. Alors, vous avez une liste épisement ? Non, mais je ne sais pas. Non, ça ne m'a jamais plu. J'ai un pote qui est à fond qui a essayé de me mettre dedans, mais non. C'est trop bien, Buffy. Allez, écoutez notre rédition. On a fait un podcast de 5 heures. On a fait un podcast de 5-6 heures sur le GIG en série où on parle de Buffy en nom et en large. 5-6 heures, Games pourra enfin prendre la parole. C'est du bourrage de mou, oui. Non, mais en plus, on a invité une experte. Entre Buffy et Angel, vous avez au moins 10 heures de podcast tranquille. Oui, on a fait Angel aussi qui fait le même. J'ai dû dire bonjour et puis après, c'était... Bonjour. C'est Feuille et il y a elle qui parlait. Non, il y avait Big M aussi. Voilà, on les salue. On les salue. Bon, alors, autre news ? On va passer à notre news et c'est une news qui est un peu triste. Rappelez-vous, on était en été 2017. Togmar Fallan nous annonce un nouveau film autour du personnage de Spawn et qu'il le réalisera lui-même. Chaque news donnait de plus en plus envie quand on a envie de voir ce putain de projet. Le dessinateur nous parlait d'un film d'horreur, un petit budget, un peu indies. Vraiment... Et en fait, c'est les mêmes producteurs que le film Flash qui sortira pas. Non, 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 c'est... Il préfère faire Gambit. Avec Spawn en Boogeyman. Et donc, il jouait par Jimmy Fox, donc pas n'importe qui. Avec Jeremy Renner qui jouerait Stitch ou je sais plus. Ah, un flic, c'était ça ? Un des flics, ouais. Je sais plus si c'est... Lilo et Stitch. Non, c'est pas ça, ouais. J'allais dire Lilo et Stitch. Sam et Twitch. Twitch. Donc, il jouerait Twitch, je crois, ou Sam, je ne sais pas. Physiquement, peut-être plus Twitch, de mémoire. Un des deux, écoute. Donc, ça donnait vraiment envie. Il avait l'air vraiment de vouloir faire un truc cool qui disait, oui, un vrai film d'horreur, PG-13, avec... Non, pas PG-13, Rated Air, excusez-moi. Donc, vraiment cool. Et depuis 2017, on n'a pas de nouvelles, malheureusement. Bah, t'avais fait des news, échec. J'avais fait quelques news, il y avait quelques news, mais ça fait deux ans qu'on n'a plus trop de nouvelles. Et soi-disant, ils avaient bouclé leur budget. Il ne cherchait plus que le marketing et le distributeur. Et finalement, McFarlane nous annonce qu'il lui manque 20 millions de dollars. Ah ! Et qu'il veut faire un financement participatif pour récupérer le truc. J'ai dix centimes sur le dollar. Moi, d'après ce que j'ai lu, c'est parce qu'il reste sur son delir de je veux ma vision, je veux faire ma vision, et je ne veux faire aucune concession par rapport à ce que je veux faire. Bon, c'est ce qui est louable de sa part. Alors, j'ai envie de dire George Lucas, la prélogie. Mais malheureusement, George Lucas, il avait fait d'autres films avant, et Stone McFarlane, il n'a rien réalisé avant. Il faut être humble, j'ai envie de lui dire. Ça peut faire plus peur. En plus, ce n'est pas vraiment scénariste. Non, alors c'est vrai que c'est le créateur, donc ça fait toujours bien d'avoir le nom de Stone McFarlane sur Spawn. Mais oui, là, peut-être, je suis un peu partagé, parce que d'un côté, c'est un peu facile de chaque fois de faire appel au financement participatif. À un moment donné, je veux bien filer du pognon, mais il faut aussi que je pique 15 euros ma place derrière. Enfin, je ne sais pas. De l'autre côté, effectivement, il faut voir ce que les studios ont proposé. S'ils veulent absolument... Ça peut être quand même sexy comme idée d'avoir l'idée de Stone McFarlane vraiment au cinéma. Et du coup, ça me pose un peu de souci. Alors là, on va peut-être redire du mal un peu de Marvel, mais bon, il se trouve que c'est les premiers, donc je n'y suis pas rien. Mais Marvel va être capable d'escamper, entre guillemets, des films un peu à droite à gauche. Une qualité discutable, on aime, on n'aime pas. Je trouve ça globalement moyen. Et derrière, merde, à la fin, un spawn, c'est quand même pas n'importe qui dans le monde des comics. Tu ne veux pas faire un spawn gentil et monter des... Il y a déjà eu un film qui... Un potentiel visuel, un potentiel d'histoire très intéressant. Un univers noir que tu n'as pas forcément vu au ciné. Quelque chose d'assez glauque, d'assez dégueulasse, d'assez mythologique en plus. Et il ne va pas arriver à avoir son financement. C'est un peu d'hommage, en fait, que tu puisses, d'un côté, produire à la pelle des super-héros Marvel qui vont plus ou moins bien. Et derrière, ça, ça ne passe pas. C'est peut-être là, à un moment donné, la limite, pardon, la limite des super-héros au cinéma, peut-être qu'on l'a atteinte à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu vas être trusté par Marvel. Derrière, Warner qui a du pognon, va faire deux, trois trucs un peu indés qui va bien. Et derrière, derrière, tu n'as plus que d'assez. Le mec n'a jamais réalisé quoi que ce soit. Le premier film, il a fait de la bidée, Spawn. Et en plus, il n'est vraiment pas génial. Oui, mais c'est un des premiers. C'est un des premiers. Il faut vraiment lui reconnaître ça, il a essayé. En ce moment-là, je ne l'ai pas vu, mais je n'en ai pas un si mauvais souvenir que ça. Des daubes à 100 ans, j'en ai vu un paquet. Maintenant, il pique les yeux, en plus. Je te dirai ça si je le revois. Mais est-ce que le fandom de Spawn est assez large pour avoir 20 millions ? Enfin, ça vend, quoi. 20 millions, ça me paraît beaucoup. Par contre, 20 millions, rien que 20 millions, déjà, ça ne fait pas forcément un film dégueulasse. Par contre, tu n'auras pas Jamie Foxx dedans. Il faut arrêter les conneries. Mais peut-être, oui, ouais. C'est qu'il lui manque 20 millions. Il lui manque 20 millions. Le mec, il demande 20 millions. C'est peut-être pour payer Jamie Foxx. Oui, voilà. Je pense que tu peux... Il y avait L'Erno DiCaprio aussi à un moment qui avait été pressentie. Oui, est-ce qu'il ne voit pas un peu grand, M. McFarlane ? Parce qu'en plus, maintenant, tu as peut-être l'occasion, Netflix & Co, de pouvoir peut-être faire des films... C'est un film ambiance, après, Spawn. Ça a des thématiques qui peuvent parler à tout le monde, en plus. Tu peux peut-être faire un petit truc, même une série télé de 8 fois 45 minutes. Il y avait l'animé. Je ne sais pas si tu l'as vu. L'animé était pas mal du tout. Il l'est sur Amazon Prime, oui. Oui, l'animé était intéressant. Et en plus, je crois qu'il l'est réalisé par McFarlane, l'animé. Il me semble, oui. Est-ce qu'il n'était pas... Alors oui, effectivement, le monsieur, on ne le connaît pas, mais il sort tellement des projets à la con, à tour de bras, que des fois, je suis un peu étonné que les trucs un peu sexy, surtout que le RTDR est un peu à la mode depuis Deadpool. Oui, je suis un peu étonné qu'il n'ait pas trouvé. Après, oui, s'il monte 200 millions, bon, oui. Ça te parle, toi, Spawn ? Alors, moi, Spawn, je ne connais pas la BD. Le film, j'ai dû le voir, mais je l'ai oublié. Mais je suis un peu d'accord avec Matt. C'est quand même dommage que tu as Marvel, tu as Warner, tu as Sony qui s'intéresse à des projets, quand même, qui, sur le papier... Oui, non, mais même Blue Shot, ça ne parle pas aux gens. Blue Shot, il va sortir. Je ne vois pas en quoi Spawn ne pourrait pas sortir. C'est ça que je ne comprends pas. C'est quand même... Sur le papier, Todd McFarlane est au-dessus de... Oui, parce que McFarlane, d'après ce qu'ils allaient dire, il ne veut pas faire de concessions. Et il a une... Ça, c'est une intention louable, mais je pense qu'on pourrait trouver un producteur rien que le nom de Todd McFarlane, même s'il dit « je fais ce que je veux », le mec, il y va. Oui, ce n'est quand même pas n'importe qui dans le comics. Je ne comprends pas cette espèce de fragilité. Les mecs ont un peu peur. Je veux dire, McFarlane, il est connu dans le monde du comics, mais pour le grand public, il n'est pas vraiment connu. Je veux dire, quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop en comics, on ne sait pas qui c'est, même les producteurs. Il y a Kirby, je ne suis pas persuadé qu'il soit plus... C'est ça, et puis après... Dans le grand public, je ne suis même pas persuadé que Kirby soit plus connu que McFarlane. À mon avis, il fait un tour dans la rue. Je pense qu'il y a plus de gens qui ont maté du choix d'un moment donné. Je ne sais pas, j'essaie de voir ce qui pourrait les freiner. Après, peut-être qu'il y a des soucis dans son scénario et qu'il ne veut pas les voir aussi. C'est de la merde. Il y a plein de possibilités. Après, McFarlane, il n'a pas fait que ça. C'est le patron d'images, il a créé l'image. Il a sa boîte de... Oui, mais après, tu peux être un bon éditeur, un bon dessinateur et tout, et peut-être un scénario... C'est un business man, en plus, pour le coup. Encore une fois, je veux dire, est-ce que c'est vendeur pour un public, de Lambda, qui croit que, par exemple, Darkseid est chez Marvel ? Tu vois ce que je veux dire ? Après, la question, là, c'est une vraie question. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'avais l'impression que, tu vois, il y a 10 ans, tu as adapté vraiment un paquet de trucs du comics. Il y a la période qui casse, Secret Service. Et là, ces derniers temps, est-ce que vraiment, ils continuent à aller dans les comics un peu plus indés ? J'ai vraiment l'impression que tu sors... Marvel Trust, bon, voilà, encore une fois, ils sont là. Warner arrive derrière avec DC parce que tu as quand même... Alors, The Boys. Ouais, mais The Boys, série télé, pour le coup. Série télé, et en l'occurrence, série télé intelligemment sorti. Plutôt bien fait. Pour le coup, voilà, est-ce que McFarlane ne se trompe pas de... Pas, ne se trompe pas. Est-ce qu'on n'a pas un peu passé, tu vois, la folie furieuse d'adapter... C'est un comics, il y en fait quatre ! Moi, je ne pense pas, parce qu'il y a quand même des adaptations... Enfin, voilà, comme je disais, Bloodshot, je suis très content que ça sorte parce que j'adore le personnage, mais c'est un truc... Personne ne connaît ça. Ouais, c'est peut-être... Mais Bloodshot, c'est peut-être l'exception. T'as pas... Ouais, M. McFarlane, tant pis, il est arrivé un peu tard et il commence par faire une petite série Netflix et puis ça cartonne. Et puis tu parlais de Trust Marvel, mais... Euh, Marvel, oui, c'est ça, Marvel. C'est non ça, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une force de frappe en matière de marketing et tout, que des petits trucs ne vont pas avoir. Et ils savent très bien qu'ils ne vont jamais faire les chiffres de Marvel. Donc forcément, les autres studios, ça peut les refroidir aussi. Et après, Bloodshot, c'est pas sur le nom de Bloodshot qu'ils vont marketer, c'est sur Vin Diesel. C'est Vin Diesel qui va faire... Bien sûr, bien sûr. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont aller voir ça en disant que c'est le nouveau Vin Diesel, mais absolument à aucun moment ils vont se dire que c'est une adaptation en comics. Franchement, si tu mets Jamie Foxx dans Spawn, tu vas voir Jamie Foxx. Non, mais après, apparemment, ils ont quand même prévu Arbinger, ils ont prévu d'étaler la série, quoi. Ouais, Warner, il peut aller prendre le truc aussi. Par contre, c'est bête, je vais dire un truc un peu décalé, mais un film de super-héros comics dont le personnage principal est Black, pour le coup. Ouais, c'est cool. Ça aurait pu être un truc vendeur. Jamie Foxx, par contre, on le voit pas beau. Il a son masque, il est regardé du temps. On le voit pas, oui. Ça, on le verra après. Non, mais tu mets des... En plus, Jamie Foxx est quand même un super acteur. C'est bizarre, ce qui se passe autour de ce film de Spawn, quand même. Ouais, c'est dommage, parce que moi, ça me vendait du rêve. Ouais. Eh bien, on va reparler d'un autre film qui, moi, m'a vendu du rêve. Il y a quelques semaines, on avait beaucoup de news autour du directeur de la photo de Batman, et il parlait de Robert... Non, non, du coup, oui, il parlait de Greg Fraser, qui était celui de Rogue One. Et en fait, en même temps, il y avait deux news en même temps, il parlait de Robert Richardson. Mais en fait, Robert Richardson, il y a eu une espèce de quiproquo. Et en fait, il était directeur de la photo, mais sur le film, pas sur le rêve, sur celui de Batfleck. Et du coup, comme en ce moment, il est en pleine promo, puisqu'il scelle au directeur de la photo du dernier Tarantino, il est en pleine promo pour ce film, et du coup, il a donné des détails par rapport à ce film qui se fera jamais, finalement. Et je trouvais ça assez intéressant, parce que... Parce qu'en fait, dedans, il y avait Flash qui rencontrait, comment il s'appelle, celui qui n'a pas été fait, là ? Gambit. Gambit, et puis ils allaient au bar boire un coup, c'est ça ? N'importe quoi. Bah oui, avec les inhumains, ouais. Les inhumains, malheureusement, ils ont été faits. Le parc des perdus. Ah oui, c'est lequel alors ? Ah, New Mutants, pardon. Ah, New Mutants, mais New Mutants, il va sortir un jour ou l'autre. J'ai revu un article de Citrican qui se demandait s'il allait vraiment sortir à cause du flop de Dark Phoenix. Ah, de Dark Phoenix ? Ouais, je sais pas. Ah, tu le peux, tu le vends autrement. Tu le balances sur Ulu ou une connerie comme ça. Enfin, bon, bref, c'était pas le sujet. Il y avait beaucoup de rumeurs à l'époque comme quoi tout le film se passerait dans le Arkham Asylum. et c'est bel et bien ce qui était censé se passer d'après le directeur de la photo. Le film devait vraiment s'intéresser à la psyché de Batman et du coup de Bruce Wayne. Et qu'en fait, on le verrait visiter, enfin visiter, aller dans l'asile. Et en même temps que lui irait dans l'asile et rencontrerait ces vilains au fur et à mesure qu'il est enfermé, nous, on visiterait sa psyché directement et voir ce qu'il avait de sain et du coup de beaucoup moins sain et d'un peu borderline. Et moi, vraiment, ça me vendurait. Enfin, me dire, ah ouais, on fait un film psychologique et un peu intimiste sur la psyché de Batman, mais... Du coup, c'est ça. Est-ce que les meilleurs films de Super-Héros en années 2010, en fait, ils n'ont pas tourné ? C'est con ? Moi, je trouve que ça ne sert un peu à rien, ce genre de mecs qui disent « Ah ouais, on aurait dû faire ça, ça aurait été bien. » Ou Snyder qui étale son plan. À part dire « Ah bah ouais, c'est con, on ne l'aura pas. » Mais... Ouais, mais c'est marrant. Ça fait rager plus qu'autre chose. Oui, parce que ça a l'air super intéressant. Après, s'ils ne sont pas cons, tu surfes un peu sur les jeux vidéo qui marchent très bien, Batman a quand même un background psychologique très intéressant à étoffer. Parce que, bon, la seule différence avec les mecs qui sont enfermés à Arkham, c'est qu'il est plus ou moins gentil, les autres. Oui, oui, oui. Ça ne se voit pas grand-chose, quoi. Je veux bien qu'on voit la psyché de Batman, c'est toujours intéressant. Mais le truc, genre... Enfin, je n'ai pas compris ton truc. Le mec, il se balade dans la prison, il s'arrête devant les cages, je le salue, ça va ? Après, je ne sais pas, je n'ai pas lu le scénario. Mais à mon avis... C'est parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a un truc où il est enfermé dans Arkham et il doit... À mon avis, il doit... Vous avez joué Arkham Asylum, c'est ça. Ça aurait été trop... Le scénario de Arkham Asylum, c'est ça. Il est, c'est Batman qui est enfermé dans Arkham et qui doit essayer de s'en libérer. Et en même temps, vu qu'il y a tous les... Je te dis, il se sera appellé Ray et Emile, comme ça, parce qu'on n'aurait pas repris Schwarzenegger, ça a marché. Non, mais il est nu à chez ce film. Mais il est très bien. N'insulte pas, il y a Stallone et Schwarzenegger, ils sont potes. C'est pas parce qu'il y a Stallone dans un film qui s'en fait un bon film. Mais il s'appelle Emile. Tu peux pas savoir à quel point j'ai ri, mon dieu. Ray et Emile, quoi. On a vu Creed 2 et Creed 2, c'est de la merde. Creed 2, c'était... Ouais, mais il y avait Dauphin Grain. C'est le meilleur truc du film. Il est mieux dans Aquaman. Non, puis après, c'est bien de dire le thème. C'est vrai que la BD Arkham Asylum, elle est très bien. Mais après, il y a la façon dont ça a été réalisé. Oui, on sait pas. On dit le thème, mais après, on peut faire un mauvais ou un bon film avec le même thème. Oui, effectivement. Après, à l'heure actuelle, où t'es dans la com, mais à fond les ballons et que tu peux pas plus... Après, lui, il est pas dans la com, il s'en bat les couilles. Il est sur un autre film. Je sais pas. Je suis pas persuadé que ça soit totalement anodin. Est-ce que tu balances pas un truc comme ça, que tu vois que t'as de la hype sur les forums et que t'as les producteurs qui disent « Ah, visiblement, ça marche pas mal. » Je pense qu'ils sont passés à autre chose. Oui, je pense que c'est pas l'idée du tout qui est retenue par matrice, quoi. Enfin, c'est pas... Oui, puisqu'ils sont partis sur un Batman jeune. Je pense qu'ils vont pas changer pour voir... Enfin, s'il y a des bonnes réactions, ils vont pas changer le sénat. À mon avis, le matrice, il va plus ressembler à un truc comme ça qu'à Schumacher avec Poison Ivy. J'espère, oui. J'espère. Mais c'est peut-être un peu une mauvaise pensée, mais je serais peut-être pas étonné qu'il t'atteste un petit peu, que le prochain Batman m'arrive. C'est quand même une petite dimension psychologique. Oui, mais il a aucun intérêt à le faire vu que de toute façon, il est pas dans le projet. Oui, Richardson, il est même plus directeur de la photo. C'est pas Warner qui lui aurait dit « Dis ça pour voir nos... » Le Tarantino, il est produit par Off. C'est qui qui le distribue ? Je sais pas. Non, mais je veux dire, le gars, ça dépend comment était son contrat avec Warner. Si son contrat, il a quelque part quelque chose encore en lien avec Warner et qu'ils lui disent... C'est-à-dire qu'il a cité une NDA, il va se faire enculer d'avoir parlé. Ou alors, moi qui aime les complots, c'est Ben Affleck qui a dit « Vas-y, tu vas dire qu'est-ce que je voulais faire. » Comme ça, les gens, ils vont avoir trop les boules et ils vont faire des pétitions pour que je revienne sur le complot. Je vous rappelle que c'est la même personne qui affirme et qui l'a dit dans un podcast que Sam Remy avait fait exprès de faire de la merde sur son droit d'un film. C'est ta théorie ? Non, c'est un complot qui circule sur Internet depuis plein d'années. Et tu sais que j'aime les complots. Je l'ai dit en disant « C'est une info qui circule sur Internet. » Je n'ai pas dit. C'est moi qui ai dit. Que Remy ait fait de la merde sur ce qu'il n'a vendredi. C'est pas officiel, moi. Mais pas exprès. Il ne l'a pas fait exprès. Tu ne l'as pas vu. Oui, moi, c'est mon préféré. Non, mais lui, de toute façon, tu es que tu es que j'ai fait. Non, mais toi, c'est nul. Mais d'après la rumeur, c'est parce qu'il avait appris qu'il voulait virer les deux petits acteurs, soit disant qu'ils faisaient trop vieux et qu'ils ne pouvaient pas faire un mystérieux. Alors, il a dit « Je vais tout le temps là. » Mais c'est la rumeur. Tu ne s'abordes pas un film. Il était viré de toute façon. Il s'en fout. Oui, mais oui, mais il y a ton nom dessus. C'est la rumeur. C'est le complot. C'est mignon, les complots. Je voulais finir par un petit coup de gueule. Est-ce que je nomme le site ? Oui, je vais nommer le site. J'en ai rien à foutre. J'ai un coup de gueule par rapport à Melty. Et ça n'a rien à voir avec les super-héros. En plus, c'est Cédric. Mais j'ai deux trucs. Tu ne dis pas ce que tu as vu sur une certaine série de détectives. Déjà, oui, je me suis fait spoiler Véronique Amars à cause d'un... Il balance un titre en disant Oui, Véronique Amars, est-ce que... Spoiler ! Enfin, il balance un truc en mettant gros spoiler mais en fait, ils te disent un des trucs de la... Ils te balancent l'intrigue en plein... Mais t'as plein de sites qui font ça. C'est tellement de la merde. Et à côté de ça, ils font des news. C'est quoi le truc que t'avais partagé ? Alors, le titre, c'était comme quoi c'était officiel qui aurait une amour, je crois, dans Black Panther 2. Je crois que c'est celui-là. Ah non, c'est le truc des 4 Fantastiques. Que c'était officiel que les 4... Non, non, c'est le truc à une amour. Comme quoi, c'était officiel qu'il y avait une amour dans Black Panther 2. Et en fait, quand tu lisais l'article, il n'y avait rien d'officiel. C'était une rumeur qui était balancée par un type qui avait quand même balancé des rumeurs qui étaient informés avant et qui avaient été vérifiés depuis. Mais il n'y avait rien d'officiel. Mais moi, j'ai vu un autre truc du même site qui disait ah oui, c'est officiel les 4 Fantastiques arriveront après Black Panther ou je ne sais pas quoi. Et tu lisais le truc, c'est marqué en gros c'est officiel. Nanani, nanana. Mais c'est ça, il faut lire l'article. Tu lisais l'article, ah oui, c'est juste un scénariste qui a bossé sur un des trucs du MCU qui a dit que ça, ce serait cool. Mais c'est même pas ah oui, j'ai parlé avec Kevin Feige, il m'a dit que c'était ça. C'est juste, ah ouais, ça, ce serait sympa. Et eux, le titre du truc, c'est officiel. L'info sur Namor, c'était comme quoi c'était officiel. Et quand tu lisais l'article, tu te rends compte que c'était un type qui bossait dans un journal qui avait balancé cette info. Donc, il n'y avait rien d'officiel. C'était aussi lui qui avait balancé que ce serait le Taskmaster, le méchant dans Black Widow et je ne sais plus quelle autre info. Donc, comme ces deux infos avaient été vérifiées, on pouvait plutôt croire ce type. Voilà, c'est toute l'info qu'il y avait. Mais sur le titre, c'était quand même marqué des articles, bien vérifier les sources. Oui, c'est ça parce que je vois plein de gens qui partagent sur les... C'est comme, il y avait un truc il n'y a pas si longtemps avec Pattinson. Quand Pattinson était... Tout le monde balançait en disant « Ah oui, c'est officiel ! » Alors qu'au début, c'était même pas du tout. Il était dans une tier liste pour accéder au rôle. Et tout le monde disait « Oui, ça y est, c'est lui qui va faire... » Mais lisez quand vous partagez un article. Lisez l'article avant. Mais n'importe quoi. Si ce n'est pas l'homme de ménage de Warner Bros ou de quelqu'un d'autre qui vous le dit, c'est faux, voilà. C'est comme ça les meilleures infos. Puisqu'on balance les sites sur Robert Pattinson, c'était Comics Blog qui avait dit que c'était officiel. Ah ouais ? Ça ne m'étonne pas de Comics Blog. Ils avaient cité, je crois, Variety ou Entertainment. Et sur Variety, c'était bien marqué « Shortlist » et tout, tu vois. Mais après, il faut que tu fasses des fois, tu as des gens sur des forums qui disent des connaries juste pour déconner et tu as des gens qui le prennent au sérieux et qui après repassent l'info et ainsi de suite et ça devient après désertif. Ouais, c'est l'effet boule de neige et au final... Déjà, ce qui est important, c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que tu faisais un peu tout le temps, c'est d'utiliser le conditionnel comme ça au moins. Oui, bah oui. Voilà, il n'y a rien de sûr. C'est comme ça, on est dans l'approximation. Quand je vois que c'est des rumeurs, je le dis, c'est des rumeurs. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le grand méchant de Captain Marvel 2, ça sera Gambit. Ça, c'est sûr et certain. Je l'ai vu dans la boule de cristal. Mais par contre, le fait que... Après, il disait... Moi, ça me fait rire parce que Black Panther 2, que le grand méchant de Black Panther 2, ça soit Namor, moi, ça me vend trop du rêve. J'ai trop envie que ça soit ça. Ça se tient, sachant que dans Avengers Endgame, c'est Okoye qui en parle. Bon, ça se tiendrait. Et puis Namor, c'est un mutant. Ah oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé comme ça. C'est vrai que c'est le premier mutant comme ça. On se rapproche. Tu crois qu'on va avoir... Franchement, je le dis à chaque fois et je me fais engueuler, mais j'aimerais trop qu'ils gardent le design vraiment, mais le design d'année 40 avec le slip en écaille et les petites ailettes sur les filles. Je ne sais pas, je ne suis pas persuadé. Parce que c'est quand même le roi... Si jamais il est ridicule, bon, ça va... Après, s'il est ridicule en dessous de sa gueule, il va s'énerver. Il va peut-être pas pour ça le principe du scénario, c'est ça en fait. Et qu'il garde l'état d'esprit de Namor en connard fini, un but de lui-même et... C'est incroyable. Ça se trouve, ils vont prendre un sosie de Jason Momoa pour faire le rôle. Ils vont prendre Jason Momoa, en fait. Voilà. Ils vont le tâtre en blond. Ça, c'est pas grave. Non, Jason Momoa, il fait trop gentil. Il faut vraiment un mec qui a une gueule de méchant. Ouais, forcément, qui a une gueule de con. Eh bien, tu prends Brad Pitt, c'est parfait. Non, je réfléchis à... Moi, je verrais bien, mais malheureusement, il a déjà utilisé dans le MCU celui qui jouait le crâne rouge. Ah ! Ouais, non, je sais pas. C'est vraiment une gueule de... Ah non ! Vissler un peu. Ah, je suis pas d'accord. C'est un Jean Smith. Est-ce que t'as vu Cladatlas ? C'est le rond, attends, en haut. Est-ce que t'as vu Cladatlas ? Cladatlas. Très bien Cladatlas. Il joue une infirmière dans Cladatlas. Magnifique, magnifique. Attention, j'ai dit moi. Du coup, on a fait un peu le tour de ces petites news. Ouais, Sandman. On va passer à Sandman et qui c'est qui fait quoi ? Ah oui, c'est toi qui... C'est moi qui présente l'auteur. L'auteur, ouais. Neil Gaiman. Et puis... Ouais, voilà, les dessinateurs, j'en ai sélectionné le quart vite fait. Mais vraiment, ça va être le scénariste surtout. Vas-y. Donc, Neil Gaiman qui est né le 10 novembre 1960 en Angleterre à Portchester d'une famille juive qui était originaire de Pologne. Un juif ? Ils sont sur... Alors, attends. J'y viens. Ah, excuse-moi. Donc, sa famille est juive, originaire de Pologne. Son père, donc, comme tu as dit, James, c'est une sommité dans le milieu scientologue et sa sœur travaille aussi à la scientologie. Lui a déjà expliqué qu'il n'était pas scientologue mais solidaire quand même de cette religion. En fait, il... C'est ce qu'on a... On vous conseille. Si vous voulez un peu plus de la vie de vraiment Neil Gaiman et en savoir plus en Neil Gaiman, on le conseille très fortement un podcast dont on a déjà parlé qui s'appelle Hommage Collatéral qui est géré par César qui fait un boulot dingue et il a fait... En fait, Hommage Collatéral, chaque fois, ils reviennent sur un mec, un peu important dans le monde de la pop culture. Ils ont fait l'Anne Moore, ils ont fait Alexandre Dumas, ils ont fait Josh Whedon, effectivement. Et à chaque fois, il prend des experts, des gens qui s'y connaissent vraiment dans le personnage qu'il parle. Et là, ils ont fait trois heures sur Neil Gaiman où vraiment, il revient sur sa vie, sur son œuvre et tout. C'est vraiment très intéressant et je ne sais plus ce que je voulais dire. la Scientologie, en fait, il ne s'exprime pas trop dessus parce qu'il disait dans le podcast que s'il s'exprimait trop dessus, il ne pourrait plus en fait avoir accès à sa famille parce que la Scientologie, une fois que tu quittes la Scientologie, normalement, les gens de ta famille et tout ça, ils ne te parlent plus. Quand tu lis Sandman, tu comprends très vite que le mec est athée et qu'il n'a pas de... Et apparemment, il est déjà dans la liste noire de la Scientologie pour ce qu'il a écrit mais comme il veut voir sa famille, il essaie d'être... Ouais. Oups. Donc, il commence à écrire des comics qui se font tous refuser par les boîtes d'édition donc en 1984, il devient journaliste pour bouffer. Pendant trois ans, il fait ça. Il écrit à côté des pastiches, des romans sous forme de pastiches des auteurs qu'il aime bien donc Lovecraft, je ne sais plus ce qu'il y avait, il y en a quelques-uns comme ça. À 26 ans, il écrit son premier roman graphique qui s'appelle Violent Cases avec Dave McKean et en 1984, il découvre Swamp Thing donc pour lui, c'est la révélation et il veut absolument faire du comics. Du coup, il commence en tant que journaliste à côtoyer les milieux un peu de la pop culture, de la fantasy et... En tant que journaliste, déjà, excuse-moi, vas-y, vas-y. En fait, ce qu'il faisait, c'est surtout qu'il interviewait que des auteurs qui kiffaient en fait. Il est allé voir Douglas Adams, il est allé voir Terry Patchett, je crois à un moment, enfin vraiment des grands noms et du coup, c'est comme ça qu'il a pu, en les rencontrant, il arrive à sympathiser avec eux et du coup, il s'est créé un réseau. Alan Moore, c'est quand même important parce que je te pense à rencontrer avec lui. Je ne sais pas si tu l'as noté, il va justement lui apprendre comment écrire un comics, comment découper. Je te laisse spoiler. Donc, comme l'a dit si bien fait, c'est Alan Moore qui initiait la technique du roman graphique. Donc après, en comics, il a écrit Sandman dont on va parler. Il a été chez Marvel pour 1602. Il a écrit Coraline qui est on va dire un conte fantastique pour enfants. C'est un livre d'horreur pour enfants. Oui, un livre d'horreur pour enfants. Parce que mes gosses, je leur ai mis le DVD sans savoir et ils ont bien flippé. Il a été sur du Batman aussi. Il a scénarisé un épisode de Babylon 5 de Doctor Who. Ah, deux. Et il a écrit des romans donc American Gods, Stardust qui a été adapté en film aussi pour... Neverwhere, il a fait plein, plein de romans. Ouais, voilà, il a une oeuvre... C'est impossible de dire. Bon présage. Good man, avec David Paget. Au niveau politique, depuis 2013, il s'efforce de mettre en lumière le problème des réfugiés, politiques, migrants, tout ça. Et en 2017, il est nommé ambassadeur de bonne volonté du Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies. Donc c'est un mec qui est un peu engagé aussi. Et puis, c'est vraiment un artiste très varié parce qu'il a fait du comic, des romans, des poèmes, des livres pour enfants, des livres pour ados. Ouais, après, il reste toujours dans le fantastique, mais... Il a même fait de la musique avec sa femme parce qu'il est marié avec... Comment elle s'appelle ? Comme l'héroïne de Twin Peaks. Laura Palmer, je crois. Enfin, Palmer, en tout cas, c'est sûr, je ne sais pas si c'est Laura, son vrai nom, mais c'est Palmer, ça c'est sûr. Donc elle, elle qui fait de la musique apparemment, qui est connue, moi je n'avais jamais écouté. Amanda Palmer, qui était dans un groupe et du coup, il a écrit de la musique, il a... Les paroles et ce genre de trucs. Et il a fait un truc avec Chris Cooper aussi. Oui, pour Sandman, pour le dessin, il y en a plein, il y a cinq... Juste, j'ai une précision pour revenir par rapport à une news qu'on avait parlée tout à l'heure, c'est que Neil Gaiman, il a bossé sur Spawn et dans le podcast de Hommage Collatéral, il y avait une anecdote qui expliquait que justement, il s'était pris la tête avec le créateur de Spawn parce qu'il avait lui créé un personnage... Angela. Voilà. Et du coup, il n'était pas très d'accord pour qu'on l'exploite quand il avait arrêté la série. il y avait un gros bordel juridique et c'est super intéressant dans le podcast parce que ça sera plus développé qu'ici. Ça durait 20 ans le Bisbee. C'est peut-être un truc qu'on n'a pas abordé sur Togma Farland, c'est quand même pas mal de personnes qui sont fâchées avec lui. Mais ouais, le Bisbee autour d'Angela créé par Gaiman entre Mac Farland, machin, qui a fini chez Marvel, qui est fini même, spoiler alert, sœur cachée de Thor. Ouais, ça a été très long. Mais du coup, c'est un mec qui apparemment essaie vraiment s'en sortir avec ses trucs légaux et tout qui a toujours, dès le début, il a tenu à avoir toujours un... Enfin, DC, le personnage de Sandman appartient à DC mais il a un droit de regard sur tout ce que fait DC et sur son personnage. Et à chaque fois, en fait, Alan Moore a un peu essuyé les plâtres, c'est ce qu'il disait dans le podcast, il a un peu essuyé les plâtres avec Swamp Thing, avec Constantine, avec tout ce qu'il a créé. Et du coup, lui, il a vu, il a vu comment ça s'était passé et il s'est dit moi ça ne se passera pas comme ça, je vais négocier tous mes contrats et apparemment, il a l'air très très pointilleux sur ce... C'est là où on va remercier encore une fois Karen Berger comme éditrice parce que moi, j'avais lu effectivement qu'il y avait des échanges entre elle et lui sur cette série Sandman et que c'est elle qui a fini par revenir en disant écoute, ça nous intéresse et Gaiman a dit mais c'est quoi le plot ? Tu prends le nom, le reste, tu fais ce que tu veux. En fait, à la base, lui, il devait faire Black Orchid et Black Orchid a pris plein 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 de retard. Au final, elle n'arrivait pas à sortir donc il s'est dit bon, je vais faire un autre personnage et je crois qu'il voulait faire Phantom Stranger et il avait, je crois que c'est avec Mike Keen, ils avaient, je ne sais plus si c'est avec... Enfin, en fait, il s'était déjà intéressé à Sandman qu'un vieux personnage de DC et c'est Berger qui lui a dit non, non, tu t'es intéressé à Sandman, montre-nous ce que tu es capable de faire sur Sandman plutôt que de faire Phantom Stranger et du coup, c'est grâce à... c'est parce qu'elle lui a dit qu'il est parti sur Sandman. Voilà. Voilà, tout simplement. Non, mais après, pour les dessinateurs, il y en a tellement, il y en a quasiment un pas par numéro mais presque quoi. Donc, j'ai noté vite fait Mark Muckingham qui a travaillé sur Fables. Il y a Chris Bacalo qui est quand même assez connu chez Marvel et après, voilà, Sam Kiss qui a fait du Batman, Mike Rickenberg, enfin, voilà, après, il y a peut-être 60 dessinateurs, enfin, c'est un truc vraiment très choral. Mais après, ça reste, enfin, j'avance un peu, mais ça reste très uni dans le... Très uniforme. Il y a quand même une continuité graphique dans... Paradoxalement, oui, malgré le nombre hallucinant. Ce qui reste, c'est celui qui fait les couvertures. C'est Dave Mckin qui fait toutes les... Elles sont magnifiques d'ailleurs, ces couvertures. Il y a des ouvrages uniquement sur les couvertures de Sandman ou de Dave Mckin de manière générale. C'est un gros artiste. C'est un bon... Je l'avais lu sur Violon Kaysis, justement. Et le dessin, c'est vrai que c'est un truc de fou. Ils ont fait des films ensemble, ils ont fait des courts-métrages ensemble apparemment. Oui, c'est vraiment un artiste complet. Donc, voilà. Du coup, la review ? Oui, la review ? Je me tournais vers... C'est moi. Mathieu. Bon courage. La complexité de s'attaquer à Sandman. Sand, ça veut dire sable. Man, ça veut dire rhum. Voilà, démerdez-vous. Le sujet du sable. Donc, oui, on est en 1989 lorsque la série commence. Ça ne commence pas chez Vertigo, mais elle est rapatriée chez Vertigo à partir du numéro 47. Il y en a 75 en tout dans la série principale. Ça reste un étendard de Vertigo, cette série Sandman de Neil Gaiman. et alors effectivement, comment décrire le Sandman de Neil Gaiman ? Je ne pense pas que je puisse dire quelque chose qui va vraiment rendre hommage à la qualité de l'œuvre. C'est vraiment un comics que j'avais adoré lorsque je l'ai découvert il y a 15 ou 20 ans. Je suis en train de le relire. Ça n'a pas perdu, je trouve, de sa puissance narrative. Alors, c'est très particulier. Mais alors, moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment fan. Ça raconte l'histoire de Dream qui est responsable du monde des rêves et qui fait partie d'une famille qui s'appelle Les Infinis. Les Éternels. Les Éternels. Ils ont traduit Les Éternels en VF ? C'était Les Infinis à l'époque. Un petit clin d'œil d'ailleurs au Téméraire qui est une feu-boîte d'édition qui avait édité Sandman et Transmétropolitain dans les années 90. Donc, il y avait au moins quelqu'un qui n'était pas mauvais là-bas. Donc, maintenant, c'est Les Éternels, Les Handless en VO. Et donc, cette famille assez disparate et assez compliquée, il y a donc Dream qui est responsable du Mètre des Rêves. Il y a Death qui est responsable de l'erreur. C'est la grande sœur. Desire qui est responsable du monde des désirs. Dispair qui est celui du désespoir. Et il y a un qui est disparu. Il y a un qui est disparu. Destruction. Destiné qui est le premier qui... Ah, c'est pas Death la grande sœur ? Je crois que c'est Destiné qui est arrivé en premier. Ah non, c'est la grande sœur de Dream, je crois. Oui. Dans l'ordre, je crois, Destiné, Death, et donc, en fait, le comics va commencer doucement, c'est-à-dire que Dream va être capturé sur Terre par quelqu'un qui voulait absolument capturer la mort pour pouvoir être éternel. Heureusement, pour l'humanité et même le reste de l'univers, ça n'a pas été le cas parce que la mort qui est capturée, c'est plus compliqué. Et donc, on va commencer de manière assez centralisée sur ce personnage de Dream. On n'en sait pas beaucoup. On est vraiment dans un contexte humain, enfin humain, quand même fantastique. Et petit à petit, tout le récit va s'ouvrir. On va découvrir ce qu'est cette entité Dream dans cette famille, autour de lui, de quoi il est responsable, donc le Dreaming, le monde du rêve, toutes les entités, tous les autres personnages qui peuvent graviter autour de lui. Et petit à petit, Gaiman va vraiment agrandir son univers, encore une fois. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, c'est que tu n'as pas l'impression qu'il limite à l'imagination, d'autant plus que ces fameuses entités ne sont pas vraiment des dieux, c'est juste des personnages qui sont là. Alors, il les humanise quand même suffisamment pour qu'on s'y attache. Dream notamment a une espèce d'immaturité amoureuse qui est assez drôle. C'est quand même un ado là-dessus. Autant il est responsable du monde des rêves, de tout le monde, donc il va être capable de gérer les cauchemars. Il y a une imagination hallucinante dans ce qu'il est capable de faire, ce que Gaiman est capable de faire. Et donc, cet univers qui s'ouvre, qui est à la fois complètement nouveau, mais totalement lié à ce qu'on connaît. Toutes les mythologies sont liées à cela. On croise pêle-mêle Lucifer, des anges, la mythologie nordique. Il y a Thor et Odin à un moment donné qui sont assez drôles. On a même la mythologie d'ici en quelque sorte qu'on parle de Batman, il y a Constantine, il y a une partie de la Justice League, il y a Etrigan, le démon de chez DC. Et donc, petit à petit, il va ouvrir absolument son univers. Et alors, tu ne sais jamais ce qui va se passer lorsque tu ouvres un bouquin sur Sandman. Il va pouvoir partir dans quelque chose de totalement inattendu. Et en termes de narration, c'est d'une puissance, encore une fois. Alors, ça fait partie des premiers trucs que j'ai lus hors super-héros. J'ai pris une espèce de claque, mais c'est du genre c'est ça un bouquin, mec. Ah bon, c'est pas les... Non, non, c'est un bouquin, c'est ça. Et pour le coup, je l'ai relu et je suis en train de le relire il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai 20 ans de bouteilles supplémentaires, notamment en lecture indé. Et c'est extraordinaire. Il va être capable de balancer un arc narratif complet sur ses personnages. Derrière, il va enchaîner avec différents one-shot. Donc, ce sont des histoires complètes, mais qui vont à chaque fois se concentrer sur un personnage que tu as déjà vu ou ouvrir une nouvelle porte vers autre chose. Toujours connecter plus ou moins au monde de Dream et des Endless et repartir sur un arc narratif plus important, réintroduire tel ou tel personnage, c'est à la base d'énormément de choses dans l'univers de ses comics. Derrière, Lucifer, qui est devenu une série télé, tu as une série comics derrière qui s'appelle Dreaming qui a pris la suite, les Dead Boy Detective, Tessali, Destiny, Death, dessiné par Bacalo. C'est vraiment, vraiment grandiose, c'est épique. Vraiment, c'est un mot que j'emploie assez rare, mais c'est vraiment épique d'avoir, tu as l'impression que tu découvres un nouveau pan de l'humanité en fait, tout est lié et c'est juste, c'est difficile de mettre des mots, c'est un voyage, tu pars. C'est ça, c'est un rêve, moi je trouve que c'est construit comme un rêve en fait, tu as l'impression d'être dans une spirale des fois, tu as l'impression que tu ne sais plus où tu es et puis après tu te retrouves un... La narration est vraiment puissante. C'est ça, tu as un côté légendaire, tu as un côté lovecraft des fois, une quête, une quête, je vais faire un gros raccourci, Seigneur des Anneaux style on va dire, mais une espèce de truc un petit peu plus heroic fantasy, paradoxalement, dans le monde des rêves qui introduit la sorcière Tessali qui a un rôle la plus important après et alors ce qui est extraordinaire encore une fois avec cette série c'est que c'est d'une hétérogénéité quelque part hallucinante, tu peux avoir un récit totalement épique qui risque de détruire le monde des rêves et à terme l'humanité et derrière tu as un récit sur un empereur romain du temps de l'antiquité qui a eu en rêve on lui a dit en rêve en fait que ça serait bien qu'il se mélange à la plèbe je ne sais plus quel empereur Augustus c'est Auguste et pour le coup il y va et derrière tu vas avoir Shakespeare qui va être aidé par Dream et qui va devoir faire une représentation devant le monde des féries et ça n'arrête pas d'enchaîner comme ça moi du coup j'ai un problème c'est pas un problème j'avais pas lu le truc parce que à chaque fois j'ai voulu commencer le si vous êtes très axé graphisme comics ça va vous tomber des mains c'est très indé c'est très indé et moi je comprends que ça puisse il y a les deux premières j'ai choisi elles sont dégueulasses elles sont immédiables moi j'avais eu le même problème c'est que j'avais pris ce bouquin immédiatech j'ai lu je pense la première peut-être la deuxième et j'ai lâché l'affaire là par conscience professionnelle j'ai lu un peu plus et c'est vrai que une fois qu'on est rentré dedans on est dedans mais il faut y aller quoi je pique la formule à Spades avec qui j'en ai discuté hier c'est le Dark Souls du comics c'est un oui c'est pas bête c'est un c'est un titre exigeant qui se qui qui moi j'ai eu vraiment l'impression il y a des fois où j'étais en train de lire le truc et Gamen me tapait sur l'épaule et me disait non mais là tu vas rien comprendre t'es vraiment trop con non je pense pas je pense notamment à il y a tout un truc où tu parlais autour de Songes d'une idée j'avais jamais vu ou lu Songes d'une idée et en fait c'est avec les personnages du truc de Shakespeare Songes d'une idée pour ceux qui savent pas c'est un truc marquant de Shakespeare c'est une de ses plus grandes pièces et en fait il te balance dans ouais c'est ça ouais donc c'est une personne qui se fait transformer en âne et qui va dans une forêt si tu l'appelles bien c'est pas ça enfin ou qui cherche un moyen de redevenir normale il y a des fées il y a toutes sortes de créatures il y a une personne qui va tomber amoureuse d'elle parce que là en fait la puissance de ce comics là c'est qu'il est obligé de faire ce spectacle devant les personnages qui ont elle est vraie les vrais en fait les férises et tout ça mais le truc c'est qu'il prend pas la peine de t'introduire quoi que ce soit si tu ne connais pas le truc tu vas être complètement perdu moi j'ai été obligé j'ai dû refermer le comics aller prendre wikipédia et lire le truc de wikipédia parce que j'étais perdu je savais pas je savais pas qui était qui je savais pas et ça reste agréable mais t'es perdu tu sais pas mais c'est ça le rêve le rêve il te perd parfois puis après tu vas comprendre et ça t'arrive pas qu'une fois il y a plein de fois tu lis un truc bon là j'ai pas la référence après je pense que ouais est-ce que enfin j'en suis pas arrivé là où tu l'as lu mais est-ce que si t'as pas la référence c'est grave pour l'histoire est-ce que t'arrives à suivre là franchement c'est compliqué parce que t'as plein de personnages tu sais qu'ils sont censés faire des trucs censés parce qu'en fait comme ils jouent la pièce donc tu vois les gens qui jouent la pièce et en même temps ils interagissent entre eux en disant ah oui c'est mon personnage il fait ça donc t'as des références moi j'étais vraiment perdu je suis pas tout à fait d'accord je ne connais absolument pas la pièce mais pas du tout ah ouais t'as kiffé quand même oui par contre c'est là où tu as raison c'est un comics qui est très exigeant parce qu'il me perd de référence avant à un moment donné tu as un épisode assez intéressant aussi où le personnage de Dream donne l'immortalité à un humain pour lui prouver que l'immortalité c'est nul et en fait tous les 100 ans il se revoit dans un bar en l'occurrence et il y a un épisode où le mec le mec parle avec un autre gars et puis de lui dire s'il veut plus lui c'est un jeune poète il est en train d'écrire un truc mais il manque l'inspiration et Dream lui dit je te donne l'inspiration mais en échange un jour tu feras quelque chose pour moi et ce personnage il s'expire donc c'est à dire trois cases et c'est pour ça que quelques épisodes plus loin c'est pour ça que vraiment j'insiste sur le fait que c'est un voyage je suis en train de tout me relire et autant Moore des fois oui a pu me perdre autant là pour l'instant j'en suis au trois quarts tout se tient il y a des choses que t'as pas et c'est là vraiment c'est que les choses que tu ne sais pas c'est pas grave mais oui c'est pas grave moi quand je l'avais lu j'avais pris la bibliothèque quand j'étais jeune j'avais pas toutes les références il y a des choses que je comprenais pas et ça m'a pas empêché de suivre l'histoire mais là j'avoue tu vois je suis très contente d'avoir recommencé à le relire avec ce que je sais maintenant et tout parce qu'il y a des choses que j'avais pas compris à l'époque que je comprends mieux maintenant et c'est un truc c'est pareil plus tu vas le relire plus tu vas découvrir des sens de lecture ça m'a fait penser quand j'ai lu Sandman ça m'a fait penser c'est pas du tout le même domaine mais à certaines oeuvres de Warren Ellis comme Planetary par exemple où au début il y a des trucs on se dit bon je suis passé à côté d'un truc et puis deux chapitres plus loin bam il y a l'explication en fait là ça a pas été mis là par hasard et tout et tout s'imbrique plus ou moins au fur et à mesure et ça m'a fait dans la construction ça m'a fait vachement penser à ça moi j'ai mis à McCarré sur Unwritten ou Fable qui est vraiment la même chose donc t'as des petits détails dans le truc tu vas lire le truc ok bon il y a ça il y a un personnage et en fait il va revenir plus tard et il va servir à l'histoire il va être super important et en fait tout est comme ça tout est comme ça et c'est fou quoi et la limite c'est là où je trouve vraiment le niveau au dessus c'est que ouais je suis d'accord avec Warren Ellis il aime bien faire les machins cryptiques sa dernière série The Wild Storm si t'as pas un bac plus 15 en Wild Storm tu ne comprends rien du tout moi je me régale mais je crois qu'on est quatre sur Terre et pour revenir à Gaiman c'est là où je le trouve vraiment au dessus de tout c'est que ça passe ça arrive à passer il arrive à montrer un monde totalement hétérogène mais ça tient la route à un moment donné tu as un road trip avec Dream et sa soeur Delirium qui vont trouver des gens immortels aux Etats-Unis ça passe tranquillou et même le truc avec Shakespeare pardon j'ai lu tout d'un coup donc je me rappelle de cette scène où Sandman lui dit tu me devras une faveur un jour mais je pense que si tu l'as oublié c'est juste pas grave parce qu'effectivement c'est tellement fou comme comics que c'est même pas aberrant qu'effectivement d'un coup t'es transporté au don de Shakespeare et que t'as Dream met la moitié des fairies qui arrivent en disant fais nous ta scène et c'est là où il a vraiment vraiment été bon et juste pour finir oui effectivement c'est exigeant si tu lis un truc tous les mois tu vas te perdre si tu lis une fois de temps en temps si c'est une lecture assez soutenue ça passe si t'as une lecture très 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 soutenue tout tout se tient quasiment c'est béton mais même puis les persos sont tellement intéressants charismatiques que tu te laisses emporter et tu retrouves dans le comics un peu tout ce qui est l'essence de l'oeuvre de Gaiman justement sa fascination pour les entités un peu comme ça antiques pour la religion son questionnement du côté un peu fantastique le rêve c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur je sais qu'il y a des gens pour en avoir parlé que des fois on a peur d'aborder ce comics mais si vous avez déjà lu du Neil Gaiman déjà vous êtes un peu familier avec le comics les American God peut-être ouais mais il y a des choses qui m'ont fait penser à American God un peu c'est pour ça n'ayez pas peur je pense que c'est la différence avec Neil Gaiman et par exemple Alan Moore c'est que Neil Gaiman il emporte le lecteur dans un voyage mais jamais il le perd alors qu'Alan Moore il aime bien se regarder penser et il aime bien dire vous voyez comme je suis intelligent vous condrez pas tous c'est parce que je suis trop fort et Neil Gaiman c'est pas du tout ça l'optique je pense qu'il accompagne toujours le lecteur et il veut juste le faire voyager puis on s'amuse des fois aussi des fois c'est super tragique il y a souvent il y a quand même une ambiance dramatico triste mais pas triste dépressif c'est mélancolique voilà c'est mélancolique Dream est quelqu'un vachement mélancolique exactement ça il est arrivé à humaniser ces personnages au fait qu'ils sont effectivement ils ont une responsabilité extraordinaire mais ça reste des gens seuls ils en parlent souvent dans le comics lorsque la vie s'éteindra moi je m'éteindrai Death s'éteindra en avant dernier a priori Destiny finira le dernier c'est vraiment c'est très poétique mélancolique un côté spleen un peu même les personnages secondaires souvent tu vois les humains que tu peux voir c'est des jeunes qui sont shootés qui sont fait virer de chez eux c'est des gens qui sont perdus c'est dans le deuxième arc qui a un couple de lesbiennes notamment qui sont fâchés qui lui n'est totalement perdue parce qu'elle se parle plus enfin c'est très paradoxalement souvent très très dans le même arc t'es un mec trans oui aussi oui voilà je m'en rappelle ce perso et là aussi on est quand même dans les années on est en 89 moi je me suis engueulé par Spade hier disons que moi je trouvais ça fou qu'il aborde d'avoir des personnages gays et c'est aucune importance dans le récit ça n'a absolument pas de prosélytisme ce personnage il est comme ça ça participe à l'ambiance du fait qu'effectivement il a pas eu une vie facile il s'est fait rejeter et peut-être lui aussi il est pas perdu mais il est un peu mélancolique par rapport à ça voilà c'est ça c'est que c'est pas facile et du coup ça pose le cadre de l'histoire et du coup je disais ah mais c'est fou c'est qu'il fasse ça en 89 et apparemment il m'a sorti toute une liste bon j'ai plus les titres en tête de films et de séries où il y avait déjà des personnages mais je trouve ça fou que dans une série aussi mainstream elle s'est pas si vendue que ça apparemment c'était 5000 exemplaires à l'époque de sa sortie donc c'est pas c'est pas fou fou mais ça reste disons que c'est pas cliché en fait c'est surtout ça qui est intéressant par rapport à l'époque je veux dire c'est de la pop culture t'avais beaucoup de représentations clichées aussi et il arrive à te parler de ça et à toucher ces thématiques là parce que t'as les personnages mais il en parle quand même ça reste au coeur du récit et ok c'est peut-être pas visionnaire mais tu vois pas ça dans tous les comics parce que je te dis c'est pas le cliché du gay ou c'est pas sa caractéristique c'est juste d'être gay tu vois qu'il y a des choses qui sont même des fois tu vois ça encore des fois dans certaines séries ou certains trucs tu vois enfin ça arrive ce qui est cool aussi c'est qu'il va taper dans on voit taper dans la mythologie grecque ou asgardienne mais il y a tout un arc aussi qui se passe dans je trouve ça d'être en Afrique ou en avec avec Nada oui un one shot ramadan aussi qui se passe au Moyen-Orient enfin c'est vraiment c'est universel comme il touche à plein de trucs il touche à des thématiques il les met en images de manière fantastique ou extraordinaire mais c'est des thématiques de la famille t'as 2-3 réunions de famille où voilà la famille est quand même très très compliquée à gérer notamment avec ce frère qui est parti tu as l'amour parce que ce pauvre Dream tout le monde sait qu'il faut absolument pas tomber amoureux d'un endless ce qui se passe avec le personnage de Nada et forcément ça se finit très mal t'as la solitude l'amitié enfin paradoxalement c'est quelque chose de totalement fou totalement féérique et fantasmagorique mais derrière il arrive à te parler directement il y a moi il y a un truc qui m'avait marqué je crois que c'est le deuxième arc où il a pris un méchant John D de quoi ? John D c'est John D il se fait appeler comment déjà ? c'est docteur ah oui oui oh merde je sais plus j'ai perdu du coup qui a des artefacts qui a son bijou qui a son bijou et il y a tout docteur Destiny je crois que c'est docteur Destiny oui docteur Destiny c'est un truc comme ça oui bah dit du coup Destiny oui c'est vrai et bah c'est fou il part sur un vilain qui bon ça reste quand même un gros connard mais il il est allé à te l'humaniser et à te enfin j'ai trouvé ça vraiment génial pour le coup l'arc Dream n'apparaît quasiment pas pourtant c'est à peine le deuxième arc de la saga et c'est ça c'est aussi une marque il y a plusieurs arcs comme ça où il est juste là c'est le season of mist aussi je sais plus je crois que c'est celui justement qui est cette espèce de quête un peu à la Eric Fantasy aussi il est quasiment quasiment pas là sauf à la fin parce que ça se passe justement dans une partie du monde des rêves qui n'est plus censé exister avec le coucou oui voilà c'est ça et pour le coup c'est voilà c'est parfois support caractère parfois personnage central et il est il est attaché en Dream vraiment au début surtout au début tu le vois prisonnier donc tu as envie forcément qu'il se libère derrière il a quand même deux trois comportements notamment vis-à-vis des mortels très légers ah oui ce qui fait nada voilà par exemple et puis plus ça avance plus plus tu vois qu'en fait il est immature sur pas mal de choses notamment sa propre vie amoureuse et même les autres sont humanisés à part peut-être Destiny qui est un peu un peu trop dans son rôle la petite DS est super mignonne délirome et adorable même Dispair est plus compliqué qu'elle en a l'air c'est d'ailleurs un une connard ça dépend ce qu'il est mais c'est ouais c'est il est vraiment attachant et il y a une vraie évolution du personnage pour le coup jusqu'à la fin donc j'étais en train de dire dès que tu les vois la famille les éternels t'as envie d'en savoir plus sur eux c'est fou il y a des concepts il arrive à te donner envie avec des fois voilà t'as du name dropping du lâcher de nom qui est un peu trop bourrin là parfois en une phrase ou deux il te parle du frère disparu très vite ouais alors le frère disparu t'es quand même fou pourquoi ? moi je suis spoilé je suis dégoûté ah bah oui je crois que c'est toi la semaine dernière je crois je sais plus en fait bon spoilure mais moi ce que je trouve enfin ce que je trouve intéressant c'est que justement le personnage de Dream je trouve qu'il ressemble beaucoup à Neil Gaiman mais c'est Gaiman c'est Gaiman j'allais voir des photos c'est lui en fait les cheveux la dégaine la dégaine le grand mec pour les gens qui n'auraient pas lu c'est un grand un grand mec très maigre très beau avec le teint très blanc les cheveux pireux les cheveux toujours habillés en noir déjà parce que le fait qu'il se voit en Dream justement qu'est ce personnage tu vois bon bah voilà Dream bref quelqu'un qui est vachement dans l'imaginaire aussi qui a ce côté justement un peu immature et tout peut-être que c'est la vision qu'il a de lui-même en fait j'aimais sa vision de Def aussi je crois qu'il a dit qu'il ne voulait pas faire la fausse la fausse la fausse qui voulait il voulait faire une mort qu'il voudrait rencontrer oui c'est une petite goto mignonne ça fait moins peur que la grande fausse la grande fausse ouais j'adorais il y a tout un épisode où c'est un tout petit spoil mais il y a les morts qui reviennent sur terre cet arc là est génial je crois notamment il a des concepts de fou et il arrive à c'est dans le cinquième ou quatrième arc je crois que c'est dans le quatrième tome alors quatrième tome c'est vachement plus loin il arrive à aller au bout de ces concepts et même vraiment il y a des choix par exemple à un moment donné effectivement on parle très légèrement de destruction et destruction c'est pas juste la destruction c'est à dire tout naît à un moment donné parce que t'as détruit quelque chose c'est Big Bang et compagnie du coup la destruction le chaos va forcément avec la création et c'est pas juste je vais te détruire une civilisation c'est que derrière ça va forcément donner naissance à autre chose et voilà il y a un paquet de concepts comme ça qui l'utilisent de manière vraiment très intelligente et pour le coup pour avoir lu deux trois romans de lui qui ont été adaptés en comics je trouve qu'on ne voit pas la différence car si jamais il y a un comics pour lequel le terme roman graphique a été inventé je pense que c'est celui-là en termes de narration visuellement forcément ça t'apporte quelque chose mais je crois que tu lirais sans regarder les images ça serait il y a même des trois arcs je crois que c'est Be Us You Game of You je crois que c'est Game of You c'est ignoble moi il y a des arcs où j'ai vraiment j'ai passé un super un super moment en lisant ça mais il y a t'es content quand t'as fini il y a certains passages graphiques où tu dis ah c'est moche quand même et toi qui l'as lu jusqu'au bout est-ce qu'il y a une vraie fin ou est-ce que ça reste une fin ouverte il y a une vraie fin il y a une forme de fin qui d'ailleurs avec le recul est mis en place à la fin du deuxième arc je crois déjà donc il y a quand même un intérêt à se faire oui oui c'est pour ça que le terme de voyage je le trouve assez bien assez bien assez bien choisi parce qu'effectivement tout à la fin je vais tous me les refaire il y a quelque chose qui fait que oui tu es satisfait de ta lecture et même les spin-offs tu vois le coup Lucifer et Death Death oui Death c'est cool il n'y a que deux tomes c'est dessiné par un jeune qui crée ce baccalo Lucifer j'ai adoré c'est très 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 bon c'est pas lui qui scénarise non c'est Mike Carey et Peter Gross l'équipe derrière The Unwritten c'est d'ailleurs la base du comics Lucifer et dans le troisième arc je crois peut-être de Sandman et ça a fini effectivement la série télé on est un petit peu loin de la série télé on est très loin de la série télé très loin à part le fait qu'il arrive à San Andreas mais c'est là aussi c'est très épique quand même moi je tends c'est ma soirée on regarde Supernatural il n'y a pas longtemps et dans un épisode de Supernatural bon spoiler de Supernatural je ne sais plus quelle saison on est là on en a la 12 il y a Lucifer qui revient et à un moment ils discutent entre eux et je crois qu'ils sont à deux doigts d'avoir fini un truc et je crois que c'est ça Moodyne qui lui dit mais tu vas faire quoi après tu veux faire ça et qu'est-ce que tu vas faire après de toute façon et il lui dit je vais aller à Los Angeles et je vais résoudre mais la série elle donne beaucoup d'hommage à Nick Cannon c'est un épisode carrément où c'est American God où c'est justement les héros qui se retrouvent dans un hôtel où il y a plein justement ils se sont très inspirés il y a des dieux et tout ça qui se retrouvent dans l'hôtel il y a plein de petits clins d'oeil comme ça aussi mais en tout cas après j'ai vu que le pilote de Lucifer et pour avoir lu moi j'ai regardé une saison de Lucifer et j'ai arrêté à la fin tu t'avais regardé plus je crois tu m'avais accroché et alors ? j'ai regardé la première fois effectivement on est quand même très loin du machiavélisme et de l'intérêt de la série principale c'est un buddy cop avec un Lucifer qui est plus cool il surjoint Max et puis finalement j'ai survenu multi-plégeur total plaisir coupable on est loin de Gaiman oui on est loin de Gaiman mais je trouve le mec très bon une espèce de dandy anglais t'as 2-3 systématiquement dans l'épisode t'as 2-3 trucs où tu fais c'est bien et puis t'as 2-3 2-3 clin d'oeil pas mal foutus ils arrivent bien à renouveler le truc par contre oui on est loin ne serait-ce que le personnage de F par exemple de la dernière saison on en est très 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 loin et il y a ouais c'est plus simple t'as pas la richesse de l'univers de Gaiman mais multi-plégeur voilà mais ça a été une vraie claque cette série pour moi je sais pas combien d'années que je disais ils sont magnifiques ouais mais à chaque fois je m'étais dit ah mais non c'est trop c'est trop exigeant pour moi c'est trop indie après les tomes sont à plus de 30 euros je crois 35 c'est dommage parce que c'est des gros trucs si t'as envie t'as envie moi j'ai un problème avec ce genre de trucs c'est que j'ai acheté plein de tomes 1 de trucs comme ça genre Gotham j'ai pas fini la série parce que c'est des gros tomes t'as le 2 je crois j'ai le 1 et le 2 je crois et One of the Blood ça m'avait fait la même chose j'ai que le premier Planetary t'as que le 1 Planetary j'ai que le 1 t'achètes plein de tomes 1 de trucs géniaux Planetary il faut que t'achètes le 2 c'est le dernier c'est une tuerie maintenant j'ai envie d'acheter Sandman Sandman il y en a 5 mais Sandman c'est vrai que c'est Mike qui a fait des émissions avec vous qui m'en avait parlé quand le tombeau était sorti je l'étais fait offrir j'avais regardé et à l'époque un comics à 35 balles ça me faisait mal au effectivement après je l'ai lu donc je t'avais dit j'ai pas accroché mais là c'est vrai que je suis rentré à fond dedans et je pense que c'est le genre de truc tu t'en achètes un de temps en temps c'est pas le truc que tu vas t'acheter de la filée mais tu t'achètes le 1 6 mois après tu vois le 2 passer hop tu l'achètes un je pense qu'idéalement tu fais ça et 10 ans après tu relis tout d'un coup ouais ouais c'est ça exactement et là tu vois des trucs c'est vraiment les séries qui se relisent mais c'est clair que ça ça va revenir dans ma bibliothèque c'est clair j'ai les en TPB alors j'ai les versions VF du Téméraire c'est les 4 premiers ça doit correspondre aux 2 premiers arcs et après j'avais acheté les TPB ça prend 6m50 dans sa bibliothèque oui j'ai un coin de ma bibliothèque avec des serre-livres Sandman et Death et au milieu j'ai mis Dreaming Lucifer Death Destiny Sandman je vais venir chez toi c'est quand même pas mal ces formats qu'ils ont sortis parce que ça te permet d'avoir un gros paquet ça prend quand même énormément moins de place je trouve ça assez joli je pense que c'est mieux à la lecture faut pas les lire en petit faut vraiment foncer ça quand c'est sorti aux Etats-Unis en single ils en vendaient pas des masses après iOS c'est peut-être en deuxième main il a eu beaucoup de primes non mais apparemment les 2 premières échouzes sont faites avec un mec avec qui s'entendait pas trop bien ou ils ont pas trop c'est pas qu'ils s'entendaient pas c'est juste qu'ils avaient des manières je crois de travailler différemment et le dessinateur avait du mal à s'accorder avec la pensée de Gaiman mais bon moi ça m'a pas gêné outre mesure ça donnait un côté vieux truc j'aimais bien et puis en fait il passe une fois que t'as passé le premier arc là il part vraiment dans le truc en fait c'est à partir du moment où tu vois Def tu dis bon ça y est c'est parti on est sur un truc génial et puis voilà puis le rythme va ralentir à un moment donné avec des one shot qui vont être très très satisfaisants il y a un volume vers la fin aussi qui s'appelle World End la fin du monde où en fait ce sont des gens qui sont perdus qui se retrouvent dans une auberge l'auberge de la fin du monde et il se trouve que cette auberge elle existe un peu partout en même temps mais c'est pas par rapport au guide tu sais par rapport à le film qu'avait fait Edgar Wright tu sais le dernier pub avant la fin du monde je trouve que c'est World End et ça a un rapport avec le guide et du coup c'est peut-être un rapport avec ça oui c'est dans ce sens là mais voilà on se retrouve avec des histoires il y a et tu vas retrouver avec le personnage de Kurakan qui est l'un des personnages des Faeries qui se trouve dans l'épisode sur Shakespeare il faut absolument aussi que je parle de l'épisode Dream of Thousand Cats les chats qui rêvent il est trop bien cet épisode il est formidable c'est un one shot sur le fait qu'un chat explique aux autres chats qu'il faut rêver toutes les nuits au fait que ce soit eux l'espèce dominante parce qu'au début de l'humanité à l'époque c'était le cas c'était les chats qui étaient dominants et les humains qui devaient les brosser et en fait les humains se sont mis à rêver de l'inverse et c'est pour ça que ça s'est inversé et ça finit de manière très savoureuse où tu vois un petit chaton en train de jouer avec sa patte en train de dormir et t'as les maîtres qui font il doit rêver à chasser une souris non non mec il est en train de rêver à éventuellement renverser la vapeur c'est d'une poésie phénoménale il y a plein de fulgurances ça sert à rien dans l'arc principal ouais mais tu vois c'est cool c'est que ça questionne sur l'importance aussi de rêver tu vois rêver ça va être rêver à des choses qui peuvent nous apporter du bonheur rêver c'est un moyen aussi d'évacuer le stress les peurs ça peut être aussi un moyen de résoudre des problèmes et tu vois vraiment Sandman ça s'interroge sur ce qu'est le rêve ce qu'il représente et sa nécessité c'est là où on est proche d'American Gods aussi si les gens connaissent tu vois aussi ce rapport avec les déités tu vois le personnage de Bast à un moment donné qui est une déesse féline égyptienne et en fait qui à un moment donné qui était l'une des plus puissantes à son temps et qui maintenant se trouve être semi-clocharde à à peine survivre parce que plus personne ne croit à elle et à un moment donné elle capte une pensée de quelqu'un qui fait une petite prière à Bast parce que son chat est malade et pendant quelque temps elle revient ça aussi de manière assez dramatico-poétique elle revient un tout petit peu à la vie c'est vraiment et par petites touches comme ça mais c'est vraiment touchant souvent tout ce monde là mais Sandman je trouve ce qui est bien moi personnellement si je lis des comics c'est pour m'évader pour partir de pour oublier les conneries de la journée ou de la vie ou machin et là pour le coup Sandman ça te fait vraiment ça te questionne sur le rêve et ça te fait rêver et vraiment pendant que tu lis ça t'es dans un autre monde t'as aucun repère avec le monde tu te prends par la main tu viens je te raconte c'est ça exactement et c'est vraiment phénoménal pour ça et sans que ça soit comme tu disais sans que ça soit prise de tête ou un peu branlette intellectuelle peut-être que t'as compris que la moitié de l'histoire mais c'était bien raconté alors c'est pas grave c'est ça c'est un conteur et c'est vraiment le conteur au sens noble du terme qui va te dépeindre quelque chose qui va te faire apparaître comme tu disais on pourrait lire que les images que le texte on verrait des images apparaître mais allez lire du Geek du Gaïman c'est vraiment génial alors j'étais en train de dire j'ai un conseil à vous dire à vous donner pour votre lecture de Sandman il y a Toutool qui est disponible Toutool c'est un grand groupe de métal progressif qui est enfin qui est enfin disponible sur Spotify moi j'ai lu Tout Sandman en écoutant ça c'était génial c'est ça encore une fois comics exigeants faut se mettre peut-être un petit peu dans l'ambiance faut coucher le gamin il faut fermer la gueule au chien faut foutre quelques personnes devant la télé et puis tu te poses avec ton machin et voilà comme disait Cédric tu lis et puis tu prends du plaisir ouais je pense que c'est pas un truc comme quoi tu vas pas te dire tiens je vais me faire un chapitre comme ça je pense qu'il faut c'est vraiment tu dis Batman ou Flash voilà tu dis ça comme ça vite fait mais là c'est vraiment faut être posé tranquille avec l'ambiance qui va bien c'est là que t'apprécies vraiment ce qu'il a te proposé et moi j'en disais pas du mal mais à chaque fois je m'étais dit ah non c'est pas pour moi ça a l'air compliqué en plus ça a l'air pas très beau et vraiment moi je peux que vous conseiller d'aller vous jeter j'avais exactement la même optique que toi c'est un comics effectivement qui est peut-être difficile d'accès mais que j'ai tendance à conseiller systématiquement parce que si jamais ça passe si jamais t'adhères c'est quelque chose qui va te rester ça va être une meilleure lecture peut-être que t'auras fait en comics c'est pas dit que ça marche parce qu'effectivement voilà faut peut-être arriver à se laisser aller les graphismes c'est indé mais si jamais tu rentres dedans c'est vraiment que du bonheur c'est ça c'est vraiment c'est clair moi j'ai rejoint de ne pas s'arrêter au premier arc de dépasser le premier arc et de vraiment se laisser porter franchement tu commences à le lire tu peux pas fermer le tome tant que t'as pas fini voilà c'est vrai que le premier arc est une grosse introduction encore une fois c'est vraiment santé sur Dream deuxième l'univers s'ouvre et là soit t'es happé et t'es perdu on te retrouvera jamais et puis rien que regarder moi je sais que c'est les couvertures qui m'avaient attiré et j'ai dit ouais ça a l'air mystique ça a l'air bizarre ça a l'air machin et ça m'a parlé direct à mon inconscient enfin à mon imaginaire à moi et j'ai dit faut que j'aille lire ça tu vois et c'est vrai qu'au début bah les dessins ouais je dis bon c'est un côté vieux et tout mais je suis restée parce que l'histoire m'a vraiment vraiment hypé quoi et mais du coup moi enfin si on devait faire une espèce de top de ce qu'on a lu pour l'instant pour l'été vertigo moi c'est Sandman c'est son enfin ah j'ai vraiment kiffé Yves de la semaine mais mais vraiment Sandman il est dessus quoi moi c'est Sandman après Pritchard après Yves de la semaine c'est quand même des choses qui me plaisent pas dedans moi j'irais Sandman Yves de la semaine moi pour l'instant Yves de la semaine Transmet et c'est le seul que j'ai fini Transmet il est bon dernier ah ouais t'as pas aimé Transmet mais en fait j'ai pas aimé mais je pense que c'est dû au talent du dessinateur en fait c'est c'est ben Faye en a parlé c'est toute cette t'as le bruit dans le dessin et moi ça m'a stressé et du coup j'ai pas pris pour le coup j'ai pas pris de plaisir à lire ça parce que j'étais dans un état de stress avec ce truc et en plus c'est une vision je trouve pessimiste où tu te dis y'a aucun espoir on s'en sortira jamais c'est vraiment le monde c'est de la merde donc justement pour qu'en évasion moi j'ai vu mieux donc Transmet j'ai pas réussi Pritchard tu l'as lu ? Pritchard j'ai lu le temps moi j'ai bien aimé l'esprit ouais il est sympa celui-là mais bon Sandman arrive avant dans ceux que j'ai pas fini il arrive avant donc Why is the last man ? Why is the last man ? parce que c'est le seul que j'ai fini que je connais la fin et qu'elle me plie bien quoi Sandman et Pritchard ouais pour l'instant vous allez me faire faire des achats c'est ça qui est chiant Edouard du coup il est premier depuis 20 ans en haut c'est indémodable à part Marc Millard un peu non je déconne c'est pas gentil en plus oui non moi il est dans il est dans mon top il est 1 depuis que j'ai découvert ce truc-là et du coup t'avais découvert ça comment ? j'avais bouquiné du preacher chez un pote et je crois que j'étais en plus vers le milieu et j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc il y a la tronche de cul et du coup je crois que c'était le téméraire à l'époque et je suis allé dans la librairie je commençais à regarder ce qu'il faisait je suis tombé sur Transmétropolitane j'ai rien habité mais ça avait l'air cool et Sandman derrière et Sandman après je suis parti sur Paris pour faire mes études je suis allé à la librairie RK mais je leur ai dit je veux d'ailleurs dans le podcast sur Sandman qu'on a écouté sur Sandman sur Edna Gamma sur Sandman qu'on a écouté donc de César il y a un des mecs de Arkham qui était un des patrons il m'a écouté du pognon c'est gentil c'est gentil vendeur c'est là où vraiment avec les cheveux longs je crois ça fait un petit moment je les ai pas vus ça fait 20 ans mais maintenant les mecs sont super sympas ils traduisent tes trucs parce qu'ils ont les gens arrêtés j'ai vu la traduction j'étais triste le jour où j'ai vu Arkham j'ai passé un bon moment en ce moment là et c'est là où je les ai achetés depuis Vertigo j'ai vu beaucoup 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 bon là merci merci au téméraire et à mon pote en l'occurrence à Pierre s'il écoute un jour et au mec d'Arkham est-ce qu'on a fait un peu le tour de cette émission de Sandman je voulais juste te dire un petit truc du coup j'avais pas dit mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont demandé mon avis par rapport à les grecs de la semaine juste deux heures non mais j'ai bien aimé le concept l'histoire le seul petit truc qui m'a gêné c'est au niveau des persos féminins je trouvais qu'il y avait beaucoup de profits qui se répétaient et surtout aussi au niveau du dessin des fois des persos qui se ressemblaient ça m'a un peu un peu gênée puis j'avais un peu l'impression qu'il y avait beaucoup de poufiasse alors que je veux bien qu'il y ait des connes ou des cons tu vois mais je trouvais que c'était un peu le rassaut de poufiasse c'était un peu exagéré j'ai trouvé ça m'a un petit peu gênée moi en tant que femme après le truc se lit très bien je vais pas dire c'est hyper sexiste ou quoi c'est juste que inventer plein de persos féminins quand toi t'es un mec au bout d'un moment voilà même moi je serais une femme le propos est quand même tout sauf sexiste le propos est pas du tout sexiste mais je veux dire le fait de devoir inventer plein de persos je peux comprendre qu'après t'es des archétypes qui reviennent moi ça m'a pas forcément gênée parce que je trouve que dès que tu touches au post-apo les premiers que tu vois qui sortent c'est que des connards du coup j'ai trouvé ça vraiment bien parce que c'est les connards qui s'en sortent c'est ça mais non j'ai trouvé ça globalement bien en plus de montrer qu'effectivement si jamais ça se passe écoute ça c'est pas gagné non plus parce que derrière il y a des bons il y a des pas bons et c'est tout le monde est humain c'est ça t'aurais la situation inverse t'aurais exactement la même chose t'aurais des cons et des pas cons voilà voire même pire parce que là y'a pas trop de viol si je me rappelle il y a du viol quand même si y'a un moment avec la meuf oui ouais enfin on va pas du coup est-ce qu'on est galants messieurs et on laisse Feil tirer le ouais parce que moi je triche pas comme certains faut vraiment continuer après sans demain parce qu'on je sais pas on finit non mais y'a des autres y'a des trucs vraiment très bien bon donne je tire vas-y fais-toi plaisir alors tire pas un truc trop nul de toute façon c'est du vertigo Belfégore non c'est pas ça c'est pas la bonne émission c'est pas la bonne émission on le fera belfégore ah ah oui 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 elblazer ah oula quelle version quelle version celle de Ennis non ah oui 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 c'est l'app de Ennis oui pardon encore du Ennis oui moi j'aime encore un que j'avais hésité à acheter que je vais acheter donc du coup je fais la review le premier c'est Ennis non tout premier premier Jimmy Delano oui non mais le premier premier marquant peut-être je sais pas car c'est Ennis Steve Dillon dans l'équipe de Preacher ouais très excellent souvenir ah ouais excellent mais elblazer j'ai rarement lu du pas bon paradoxalement le moins bon que j'ai lu c'est Warren Ellis et en fait évidemment il s'est un peu fâché très vite avec l'éditeur il est pas resté longtemps en fait on devrait faire que celui qui sont chez Vertigo enfin c'est tous celui Vertigo de toute façon oui bah oui et après il y en a 300 mais moi c'est celui que j'ai c'est Ennis donc ça m'arrange moi étant donné qu'en ce moment j'apprécie bien Ennis je vois bien après celui de Garce Ennis c'est à la base du film ça parlera peut-être un petit peu plus sinon on fait un truc un peu qui change un peu qu'on a fait élevé enfin non moi on a élevé moi je triche pas ça va tout le monde ouais je peux me porter volontaire pour revoir le film aussi moi je peux faire l'arrêt je suis je pense que Jean il pourra il revient sinon il le fait à deux c'est pas grave Mac Carré fait un truc bien aussi il y a des bons scénards en plus dessus moi j'en ai bien fait par Snyder bon c'est pas chez Vertigo mais Snyder et Murphy ah oui City of Demon ouais il est vachement cool bon bah Blazers tout le monde est chaud pour El Blazer oui et bah c'est parti bah du coup sachez que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet commisdiscovery.fr sachez qu'on fait partie du label audioactif donc si vous avez du temps à consacrer au podcast bah vous pouvez aller écouter tout ce qu'ils font mais il y avait HTC Canapé qui parle de cinéma vous avez ITZ qui parle des années 80 Backlog qui parle de jeux vidéo enfin il y a de tout il y a plein de trucs vous verrez il y a même un podcast sur la moto non non sur les Grand Prix la MotoGP la MotoGP tu vas te faire engueuler on se fait engueuler parce qu'on a dit que c'était sur la moto et en fait non c'est sur la MotoGP non sur les Grand Prix oui bah oui la MotoGP c'est ça oui mais c'est les Grand Prix la MotoGP c'est ça mais je sais pas moi j'y connais rien il y a des motos tu regardes un peu j'y arriverai un jour ok ah bah tiens un petit coucou pour eux j'ai vu qu'il y avait les éditions Ataya qui te permettaient d'acheter des mini motos chaque mois t'en as une à 1 euro des motos GP justement tu fais de la pub gratuite à Ataya non non c'est que je leur fais je les préviens ça peut les intéresser vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux comme les Discovery sur Facebook Instagram et Twitter et le Discord surtout sur le Nostraday vous avez un Discord vous pouvez venir discuter avec nous de est-ce que Sandman est la meilleure série de comics du monde venez nous le dire discussion finie et puis je pense que c'est tout si vous voulez nous rejoindre pour discuter avec nous n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail comicsdiscovery arrabasse gmail.com ou contact arrabasse comicsdiscovery.fr donc si vous avez envie de discuter comics avec nous si vous êtes sur Montpellier si vous êtes sur Montpellier si vous n'êtes pas sur Montpellier on recrute on recrute on recrute pour septembre c'est ce que vous avez un dernier truc à dire ou un message à faire passer bonnes vacances voilà bonnes vacances bonnes vacances merci merci Mathieu d'être venu de deux fois d'affili dès que c'est intéressant je viens plus souvent mais on ne parlerait que de Star Wars il serait là chaque semaine pour parler de Star Wars tous les lundis les mardis les mercredis allez à la semaine prochaine ciao pour vous parler de Hellblazer ciao 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 Sous-titrage ST' 501